Bon, écoutez, ravi de vous voir à cette conférence et puis bienvenue. Donc, juste un petit mot déjà par rapport au centre de formation INSEM, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, INSEM, c'est un centre de formation dans le développement personnel qui est basé sur trois. Donc, notre but, c'est de proposer des expériences de formation au service de l'évolution personnelle et collective, aussi bien sur le plan particulier que sur le plan professionnel, avec une approche autour du SEM, donc qui est corps, esprit, mental. C'est d'avoir une approche humaine la plus complète possible. Donc, on propose plusieurs types de formation autour de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, de la pensée stratégique, des outils également pour les chefs d'entreprise et les managers. Et voilà, donc nous, on a à cœur aussi de faire intervenir et de collaborer avec des spécialistes dans leur domaine. Donc, il y a de ça quelques semaines, on a eu la chance de pouvoir travailler et puis de pouvoir faire une super conférence avec le docteur David O'Hare, qui est la référence en francophonie dans la cohérence cardiaque. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir le docteur psychiatre Philippe Haïm, qui va nous parler du harcèlement. Ça va être un sujet passionnant, un sujet d'actualité, parce que vous avez sûrement entendu parler du hashtag anti-2010, malheureusement. Mais bon, Philippe, je pense qu'il va nous donner des belles astuces et des bons outils pour passer au-dessus de tout ça. Le harcèlement au lot de travail, le harcèlement dans la vie de tous les jours, je pense qu'on en a tous entendu parler. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir proposer une conférence sur le sujet avec un spécialiste. Donc voilà, merci Philippe d'être là. Et puis, on va passer un super moment ensemble. Donc, simplement déjà pour me présenter. Donc, moi, je suis Pierre Lejus. Donc, je suis directeur du centre de formation INSEM. Et je suis également coach dans le développement personnel, à côté de ça, où j'accompagne des chefs d'entreprise, des particuliers et également des sportifs. Voilà. Et il y a également ma collaboratrice, donc Géraldine Lejus, que je vais laisser se présenter. Alors, bonsoir à tous. Je suis Géraldine Lejus, enseignante en hypnose et thérapeute. Voilà, je partage mon temps entre la consultation et puis donc des formations pour les personnels soignants et puis aussi pour les particuliers qui veulent devenir hypnothérapeutes. Et puis, voilà, j'ai plein d'outils dans ma boîte. Et ce qui fait que je suis amenée à faire des ateliers sur le développement personnel et puis plein d'autres choses. Enfin, vous pourrez retrouver toute l'actualité sur le site INSEM. Voilà, voilà. Alors, je voulais moi aussi présenter un petit peu plus finement donc le docteur Philippe Haïm. Comme Pierre l'a dit, donc il est psychiatre, formateur en hypnose aussi et en thérapie brève. Il est l'auteur de plusieurs livres. Donc, le premier livre, c'est Écouter, parler, soigner aux éditions Viber. Il y a aussi L'hypnose, ça marche vraiment, aux éditions Marabout. Et puis là, il y a le livre, un livre super intéressant sur le harcèlement scolaire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui montre, qui permet d'utiliser les capacités naturelles de l'enfant à apprendre par le jeu et d'enseigner des règles pour pacifier un petit peu les relations difficiles et faire en sorte que les agressions s'arrêtent. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, que je vous recommande vraiment, c'est que déjà, on parle du harcèlement. Il y a plein de jeux, de trucs et astuces. Il y a plein de fiches à l'intérieur. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi de l'humour. Et j'ai trouvé cette façon de présenter ce thème un petit peu difficile. J'ai trouvé que c'était vraiment innovant. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce livre qui est pour moi une vraie pépite puisqu'il y a des choses que j'utilise dans mes consultations. Voilà, je laisse Philippe maintenant se présenter. Merci. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, de m'inviter à venir parler de ce sujet qui me passionne et me tient à cœur. Donc effectivement, de toute façon, j'ai été présenté très, très gentiment. Merci. Donc, je m'appelle Philippe Aïm. Je suis effectivement psychiatre. Et je suis le créateur, on va dire, ou je ne sais pas comment on dit, le fondateur de l'Institut Util, U-T-H-Y-L, qui est l'Institut de formation à l'hypnose et aux thérapies brèves. Et voilà, je pratique l'hypnose et les thérapies brèves depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance de les pratiquer dans toutes sortes de milieux psychiatriques, hospitaliers ou non, ambulatoires ou non. J'ai travaillé dans des milieux plus simples et des milieux plus difficiles. J'ai même travaillé en prison comme psychiatre. J'ai travaillé en ville, j'ai travaillé en hôpital. Enfin, voilà. Et j'ai toujours pu utiliser ces différentes techniques. Et effectivement, j'ai écrit quelques bouquins. Et puis, c'est vrai que je me suis intéressé depuis quelques temps au harcèlement scolaire. Alors, je vais du coup, pour en parler, comme ça, on va voir si ça marche bien. Je vais partager mon écran et je vais lancer mon diaporama. Voilà, j'imagine que vous voyez là normalement. Voilà. Donc, effectivement, je vous disais, je suis le responsable de l'Institut Utile. Le logo que vous avez en bas à droite. Je m'occupe aussi d'une chaîne YouTube pour partager les choses de façon plus étendue. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Compsy. Donc, on voit le logo en haut à gauche. CO2MPSY. C'est ma chaîne YouTube. Voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser au harcèlement scolaire à un moment donné. Parce qu'on m'en parlait de plus en plus, en fait. On m'en parlait dans les consultations. Il y a des gens qui nous amenaient des enfants pour harcèlement scolaire. Puis, on a commencé à m'en parler dans les formations. Je fais beaucoup de formations. Puis, les collègues me disaient, mais enfin, le harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants ? Enfin, je donnais quelques conseils, etc. Puis, j'ai commencé à me pencher sur la question. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui existait déjà. Alors, bon, j'ai été assez déçu par ce que j'ai appris sur ce qui existait déjà. Je vais en parler. Et puis, j'ai essayé de trouver d'autres méthodes. Je me suis inspiré de méthodes que d'autres personnes avaient mises au jour, mais plutôt à l'étranger, aux États-Unis. Alors, je me suis formé avec eux. J'ai réfléchi avec eux. J'ai commencé à traduire les choses, à améliorer. Enfin, améliorer du moins à les adapter à notre culture. Et à ajouter aussi des choses que moi, je connaissais. Puisque c'est une thématique qui, en fait, est importante pour moi depuis un bon moment. Comment faire pour apaiser, pour pacifier nos relations aux autres ? Je suis quelqu'un qui… Alors, ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vraiment vrai. J'ai horreur des interactions violentes. Je pense que vraiment la violence… Enfin, je parle de la violence physique. La violence physique est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Pour ma part, que je me dois d'essayer d'éviter. Parce que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je ne suis pas très costaud. Je suis un peu gringalet. Et donc, effectivement, dans un affrontement physique, moi, je ne peux pas avoir l'avantage. Je ne sais pas me battre. Je ne suis pas fort physiquement. Et du coup, je pense qu'il faut éviter la violence et qu'il faut la calmer et la pacifier. Et j'ai eu la chance, parce que c'en est une, de travailler dans des milieux où la violence est quelque chose qui peut arriver. Mais il y a parfois, quand on travaille en psychiatrie avec des gens qui vont très mal, qui sont pleins d'angoisse particulière, etc., les débordements comportementaux, les passages à l'acte, des fois, peuvent arriver. J'ai travaillé en prison, je vous l'ai dit. En détention, c'est un monde où la violence est quelque chose qui peut exister, qui n'est pas toujours très loin, qui est un peu sous-jacent. Et des personnes qui ont déjà eu affaire à la violence, à la violence subie, à la violence commise. Et donc, effectivement, moi, j'avais déjà essayé de réfléchir à des choses et de pratiquer des approches de communication qui visaient à apaiser les échanges pour éviter d'en arriver à la violence physique. Parce que vraiment, ma conviction, c'est que la plupart des violences physiques arrivent dans un moment où on n'a pas pu les régler verbalement. Il est assez rare qu'un échange commence de façon directe par de la violence physique. C'est assez rare. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est assez rare. La plupart du temps, quand des gens finissent par se battre physiquement, incluant dans les cours d'école, évidemment, en général, il y a eu de l'agressivité verbale avant et des échanges verbaux avant. Ce qui s'est souvent passé, c'est qu'en sachant désamorcer la violence verbale, il n'y a pas eu besoin de passer à la violence physique. Donc, c'est un sujet qui, déjà, moi, me tient beaucoup à cœur, en fait, de désamorcer la violence verbale pour éviter d'en arriver à la violence physique. Et c'est déjà quelque chose auquel j'avais déjà beaucoup réfléchi. Alors, ça se pose avec beaucoup d'acuité à l'école. Ça se pose avec beaucoup d'acuité à l'école parce que l'école, à mon sens, la chose qu'on apprend le plus à l'école, ce n'est pas la matière scolaire qu'on apprend. On n'est pas nombreux à utiliser encore ce qu'on a appris à l'école, en vérité. Si, les choses de base, la lecture, l'écriture, le calcul, etc. Mais, globalement, on n'utilise pas des tonnes de connaissances qu'on a eues en terminale. Moi, personnellement, ce que j'ai appris sur la terminale, j'en utilise 5 %. Mais ce que j'ai appris le plus à l'école, ce n'est pas le contenu de la discipline scolaire. Ce que j'ai le plus appris à l'école, c'est interagir avec les autres. C'est notre première expérience sociale et c'est notre principale expérience sociale. C'est là qu'on apprend à être en groupe. C'est là qu'on apprend à interagir avec les autres et à gérer plein de trucs, en fait. Nos émotions, nos sentiments, nos relations, notre communication. On va l'apprendre à l'école. Donc, fatalement, aussi la communication agressive. En fait, on pourrait dire que relationnellement, souvent, ce qui se passe à l'école ne va jamais cesser de se passer le reste de la vie. C'est quand même assez frappant pour moi que quand j'entends des gens qui, par exemple, subissent du harcèlement au travail, un certain nombre d'entre eux, quand on les interroge, me disent « Oui, déjà, à l'école, ce n'était pas facile avec les autres. Déjà, à l'école, on m'embêtait. » Et je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Je ne savais pas trop comment répondre à tout ça. Donc, c'est un sujet, en fait, très important. Et c'est très important, plus on l'apprend tôt, mieux ça sera pour la suite. Alors, c'est un problème majeur, le harcèlement scolaire, qui en est devenu un, en tout cas. Quand on regarde les chiffres sur le harcèlement scolaire, alors, ils sont un peu contradictoires. Alors, c'est dur d'avoir des sources fiables. Mais en tout cas, c'est des chiffres qui donnent le vertige. On parle d'un enfant sur dix, on parle de 700 000 enfants en France. Enfin, 700 000, mais je ne sais pas. C'est un chiffre, moi, qui me… C'est démentiel, 700 000 enfants. Vous imaginez le truc, quoi ? 700 000 enfants qui deviendront des adultes. Le sujet a été beaucoup médiatisé, depuis particulièrement une dizaine d'années. Le sujet a été politisé. Les politiques se sont emparées de ça, ont produit des rapports, des lois, des tas de choses. Des mesures, des mesures mises en place dans les écoles, etc. Des programmes anti-harcèlement. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'efficacité de ces mesures et de ces programmes est très mitigée. Je suis plutôt soft, c'est le début de la conférence. C'est plutôt mitigé, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air de marcher des tonnes. Il y a toujours quand même beaucoup de harcèlement. Et dans les moments où, dans les statistiques, on voit le harcèlement qui diminue, on voit une augmentation du cyberharcèlement. Donc, finalement, est-ce qu'on est gagnant ? J'en sais rien. Et c'est ce que je me suis assez rapidement rendu compte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur propose, finalement, par rapport au harcèlement dans les écoles ? Et comment ça se fait que ça n'a pas l'air de marcher ? Ça n'a pas l'air de marcher. Et moi, on m'avait appris un truc, à un moment donné, en thérapie systémique. Des fois, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que les efforts qu'on essaye de faire, en fait, ils aggravent le problème, alors qu'ils croient le résoudre, même si ça paraît logique, même si ça paraît être du bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes dans la salle, on sait tous que c'est extrêmement logique de dire à quelqu'un d'anxieux, calme-toi. C'est logique. C'est du bon sens. C'est de la bienveillance. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est logique et bienveillant ? Oui, de dire à quelqu'un de déprimé, secoue-toi. De dire à quelqu'un de traumatisé, oublie tout ça, pense à autre chose. Ça ne marche pas bien. Peut-être même, ça aggrave le problème. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans un truc comme ça où, finalement, ce qu'on a fait pour le harcèlement, on a voulu résoudre le problème et peut-être qu'on l'a maintenu, voire aggravé. Effectivement, quand on se penche dessus avec un peu de bon sens psychologique, on s'en aperçoit assez vite. On prend le problème du harcèlement à l'envers. Alors, je ne vais pas passer toute la conférence à vous parler de ce qui ne marche pas puisque je voudrais arriver à vous parler de ce qui marche. Mais ça me paraît quand même important de planter un tout petit peu le décor. Je le ferai en surveillant un petit peu l'horaire. Mais voilà, ça me paraît quand même très important. On prend le problème à l'envers. La principale inspiration des programmes anti-harcèlement dans le monde, c'est un psychologue suédo-norvégien qui s'appelle Dan Olveus, dont vous avez le nom sur le PowerPoint. Si vous êtes intéressé par le personnage, j'ai fait une vidéo à son sujet sur ma chaîne YouTube où j'explique des choses sur lui, comment il en est venu là, comment ça se fait qu'il a travaillé là-dessus et en quoi consiste son approche. Il est décédé il y a un an à peu près. Il est décédé en septembre 2020, assez âgé. Et c'est quelqu'un qui a commencé à bosser là-dessus depuis les années 60-70 et qui avait comme idée, une très belle idée, très logique, très morale, qu'être tranquille dans une école, ça devrait faire partie des droits de l'homme. Ça devrait être la base. On devrait tous avoir le droit d'être tranquille à l'école. Et donc, comme on a le droit d'être tranquille à l'école, si je vous donne un droit, il va falloir que je m'assure que vous pouvez l'exercer. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais la France me dit vous avez le droit à votre intégrité physique, si quelqu'un s'en prend à mon intégrité physique, il faut que mon pays me protège. Quand je donne un droit à quelqu'un, je dois défendre ce droit. Et donc, si on dit que les enfants ont le droit d'être tranquilles à l'école, il va falloir qu'on défende leur droit à être tranquille. Et donc, on en arrive assez facilement, vous voyez la logique, à une approche très légaliste, une approche qui ressemble à de la loi. c'est-à-dire, pour que les enfants soient tranquilles, il faut que ce soit interdit de s'embêter les uns et les autres à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y en a qui quand même embêtent les autres à l'école ? On va essayer de protéger les victimes et de punir les agresseurs, protéger les victimes, punir les agresseurs. Alors, sur le papier, ça a l'air très, 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 très logique et plein de bon sens. D'accord ? C'est vraiment plein de bonnes intentions. Qui pourrait s'opposer à une telle idée ? Bien sûr, vous me voyez venir, je vais m'y opposer, mais je m'apprête à faire un truc horrible, je m'apprête à critiquer une approche qui dit protégeons les victimes, dénonçons les méfaits, punissons les agresseurs. Ça a l'air magnifique. Et des fois, ça peut l'être. Et c'est logique. Et c'est bienveillant. Sauf que dans le cadre du harcèlement, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, déjà, ça ne marche pas. C'est terrible au niveau des chiffres. Il faut quand même voir ce qui s'est passé. Ce brave Dan Olveus que je respecte profondément. Je critique son approche, mais je respecte profondément la personne. C'est quand même un mec qui s'est beaucoup, beaucoup penché là-dessus, qui a écrit un nombre considérable de papiers, lui et toute sa bande, et qui sont très, très honnêtes et bien intentionnés, bien entendu. Ils sont comme moi. Ils ont envie qu'il y ait moins de harcèlement. Mais alors, Olveus, il a eu une espèce de chance dans un malheur. C'est qu'il y a eu la tuerie de Columbine. Si vous vous rappelez, en 1999, il y a des gamins américains qui sont entrés dans leur lycée avec des fusils et qui ont tué 24 personnes qui se sont suicidées dans la bibliothèque. Ils ont traumatisé un pays entier. Et à ce moment-là, alors il y avait déjà eu d'autres fusillades, mais jamais aussi énormes. Et les psychologues scolaires américains se sont dit, mais bon sang, il faut qu'on fasse quelque chose. Les gamins qui ont fait ça se disent avoir été victimes de harcèlement. Ils sont venus se venger. Donc, c'est terrible parce que les victimes de harcèlement, soit ils se suicident, soit ils tuent les autres. Alors, ils ne font pas que ça, mais enfin, globalement, les victimes de harcèlement, ils sont quand même à risque, quand même à risque d'exercer de la violence sur eux-mêmes ou sur les autres. Il faut absolument qu'on fasse stopper ce phénomène. Ça devient une urgence. Et il se trouve qu'il y avait une équipe de chercheurs norvégiens qui disaient, nous, on a une solution, en fait, et qui ont vendu beaucoup de programmes de formation Olveus dans toutes les écoles américaines, enfin, énormément d'écoles américaines. Donc, on a pu faire des études statistiques. On a pu voir ce qui se passait quand on mettait en place ces programmes. Et les chiffres sont très décevants. Dans les meilleurs cas, on a 20 % d'amélioration. Ça veut dire que 80 % du harcèlement continue quand même. On peut dire qu'une approche qui marche peut. Il y a même des endroits où ça ne marche pas. Il y a même des endroits et il y a beaucoup d'études, notamment, il y avait une immense étude en 2013 sur 52 000 élèves, sur un nombre considérable, qui avait montré que dans les écoles où il y avait un programme anti-harcèlement, on avait plus de chances d'être harcelé que dans les écoles où il n'y avait pas de programme anti-harcèlement. Ça paraît très étonnant. Mais si on s'y penche avec un peu de bon sens, ça n'est pas étonnant. Que se passe-t-il quand nous disons à une victime de harcèlement ? Je parle bien de harcèlement, je ne parle pas de violence avec arme, je ne parle pas de viol, d'agression sexuelle, je parle de harcèlement scolaire qui, la plupart du temps, est une attaque verbale. D'accord ? C'est bien de ça dont je parle. La plupart du temps, le harcèlement, ce sont des moqueries, des insultes, des injures, des humiliations, des exclusions, voilà, des surnoms, des rumeurs, voilà. Quand quelqu'un subit ça et qu'on lui dit nous allons te protéger et nous allons punir les agresseurs, nous lui donnons à la fois un très beau message, je t'aime, je te protège, je veux ton bien et je veux punir les gens qui t'ont fait du mal. Et en même temps, nous sommes en train de lui dire tu n'arrives pas à faire face. Tu crois que tu n'arrives pas à faire face ? Tu crois que tu es impuissant face à ton agresseur ? Ben, c'est vrai. Il faut que j'y aille à ta place. Il faut que j'aille mener ce combat à ta place parce que tu ne peux pas le faire. Il va falloir que je le fasse. Et donc, du coup, nous confirmons à la victime qu'elle est effectivement impuissante. Avec les meilleures intentions du monde, nous confirmons à la victime qu'elle est impuissante. Et que disons-nous à l'agresseur ? Nous disons, cher agresseur, tu t'en es pris à la bonne victime puisqu'effectivement, c'est une victime qui n'arrive pas à se défendre. C'est une victime qui n'arrive pas à faire face. Et donc, tu as attaqué la bonne personne. Mais on te surveille et on va te punir, te sanctionner. Évidemment, que se passe-t-il ? Est-ce que vous pensez qu'après avoir été dénoncé et sanctionné, cet agresseur va dire « Oh ben oui, finalement, ma victime, je l'aime bien et je n'ai plus du tout envie de lui faire du mal. » Évidemment non. Il va se dire « À cause de cette victime qui m'a dénoncé, j'ai été puni et j'ai été victime à mon tour. » Et même, vous savez quoi, c'est très injuste parce que ce n'est pas moi qui ai commencé. Et c'est très injuste parce que moi, je voulais juste rigoler. Et puis, c'est très injuste parce que ma punition est plus forte que ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit des mots et moi, on m'a exclu de l'école. Encore mieux que ça, est-ce que vous pensez qu'après avoir été puni et sanctionné pour avoir dit des mots blessants à quelqu'un d'autre, cet agresseur va se dire « C'est vrai, les adultes ont raison, je vais maintenant leur obéir et me plier à leurs règles. » Bien non, évidemment, puisqu'il va estimer avoir été puni injustement. Ce que fait un agresseur, en général, c'est qu'il va nier les faits. Il va dire « Ce n'est pas moi, madame, moi, je n'ai rien fait et puis c'est lui qui a commencé. » En plus, si vous êtes prof, bon courage quand vous arrivez avec deux enfants qui se disputent pour savoir qui a commencé. Voilà. Donc, on favorise les représailles. En plus de ça, on stigmatise les harceleurs et ça, c'est un vrai problème à long terme. Ce sont eux les méchants et c'est eux qui méritent d'être punis. On épuise les enseignants et les personnels scolaires qui ne le disent pas trop officiellement parce qu'ils ont le devoir de réserve mais en off, qui nous disent quand même « Faire la police n'est pas mon métier et c'est difficile pour moi qu'on me demande de surveiller toutes les interactions sociales des gamins et de sanctionner, etc. » Alors que moi, mon métier, c'est d'enseigner. En plus de ça, on sait très bien que si vous sanctionnez cet enfant, vous allez perdre sa confiance et vous allez perdre l'envie de cet enfant d'écouter votre enseignement. Et pour moi, si on est prof et qu'il y a un enfant qui dit « J'ai plus envie d'écouter ce que vous avez à m'apprendre », je pense que pour un prof, c'est une punition. C'est terrible. Et puis, en plus de ça, moi, ce qui m'embêtait, c'est en tant que psy, je veux dire, c'est quand même une négation pour moi de toutes les bases de la thérapie. Moi, en thérapie, on m'avait appris que la personne qu'il faut aider, c'est la personne qui se plaint et qui demande de l'aide. Or, là, la personne qu'on veut faire changer, c'est l'agresseur. Celui qui ne se plaint pas, il ne se plaint de rien, lui, ça va ? Puis, il ne demande rien. Mais c'est lui qu'il faut qu'il change. Mais celui qui se plaint, on lui dit « Ce n'est pas à toi de changer, tu n'as rien à faire. » On m'avait appris que quand il y a un conflit, si on veut le résoudre, il vaut mieux éviter de prendre parti. Demandez aux thérapeutes de couple s'ils prennent parti, ce qui se passe dans la thérapie. On m'avait appris ça. Mais là, non. La méthode d'Olveus, c'est qu'il faut prendre parti, il faut avoir une posture morale. On m'avait appris aussi que dans les relations humaines, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, qu'il n'y a pas les gentils et les méchants. Or, Olveus l'écrit clairement dans ses livres. Il ne peut y avoir une part de bon et de mauvais de chaque côté. Ce que je trouve quand même très étonnant et très à l'encontre de beaucoup de bases de psychothérapie, je pourrais faire une longue liste comme ça que j'ai fait, notamment à un moment donné dans le bouquin, mais il y a vraiment un paquet de principes qui me paraissent aller vraiment à l'encontre de principes de thérapie qui me paraissaient pour moi acquis. Et donc, forcément, quand on lit cette approche avec un œil psychologique et non pas un œil légaliste ou politique, quand on le lit avec un œil psychologique, on se dit, mais évidemment que ça va aggraver le problème. Évidemment qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. En fait, je comprends qu'ils mettent des méthodes en place et que ce soit pire ou au moins pas mieux. Quand vous faites une méthode punitive, ce qui va se passer, c'est que ça va décourager quelques harceleurs quand même. Ceux qui ne sont pas les plus déterminés, ceux qui ont peur de la sanction, mais ceux qui sont sûrs de leur fait et qui pensent qu'ils avaient bien raison d'embêter l'autre, ça ne va pas les décourager et ils risquent de recommencer. Et donc, je me disais, voilà, alors non seulement ça ne peut pas marcher, mais en plus, moi, en tant que thérapeute, je suis bien impuissant à faire ça. Si un enfant arrive dans mon bureau et je lui dis, ce que tu dois faire, c'est aller me dire au prof, je n'ai pas l'impression de faire vraiment mon métier. Je veux dire, je suis là pour aider quelqu'un qui souffre finalement et ce que je lui dis, c'est va te faire aider par quelqu'un d'autre qui en plus, ça ne va pas t'aider. Bon, les autres tentatives, alors il y a la méthode Picasse, je ne vais pas entrer dans la méthode Picasse, j'en parle un tout petit peu dans le livre, mais c'est une méthode qui sert aux écoles en fait. C'est pour les harcèlements qui ont lieu en groupe dans une dynamique, d'essayer de casser la dynamique de groupe par une intervention institutionnelle. Pareil, ce n'est pas très utile en tant que thérapeute, c'est une méthode qui a beaucoup d'avantages et qui peut permettre de faire arrêter certaines situations, mais qui présente toujours l'inconvénient d'aider la victime à sa propre place. On va arrêter le harcèlement, mais on n'aura pas appris quelque chose à la victime. Alors, il y a des gens qui ont essayé de développer des méthodes où on aide la victime en développant des méthodes un petit peu de contre-attaque. Et j'avoue que ça a été ma première tentation. Je me suis dit le gamin ne sait pas se défendre, il se fait attaquer. Il n'a qu'à contre-attaquer. Il n'a qu'à montrer qu'il sait se battre, qu'il sait se défendre. Alors, pas se battre physiquement, mais se battre verbalement. Moi qui ne sais pas me battre physiquement, c'est ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Si on m'insultait, moi j'aimais déjà les mots, j'aimais déjà la langue, le verbe. Je lisais beaucoup, etc. Donc, je savais répondre, j'avais de la répartie. La personne sente qu'il faut me respecter et en même temps, pas trop l'agresser pour pas qu'il me tape en retour parce que ça, je savais que je n'aurais pas le dessus. J'avais la chance de savoir faire ça. Alors, je me suis dit je vais la prendre au gamin. Ah ! Mais là, ça devenait un problème. Alors déjà, parce que tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'a pas forcément la répartie. Et puis, par rapport au caractère des enfants, les enfants harcelés, c'était souvent des enfants introvertis, timides, sensibles, des fois surintelligents mais sursensibles qui se faisaient embêter par d'autres et ce n'était pas facile de leur dire affirme-toi, contre-attaque, balance. Et puis, qu'est-ce qui se passe si vous échouez ? Si jamais je vous apprends une super contre-attaque, on se moque de votre nom de famille et en échange, vous répondez en se moquant du nom de famille de l'autre. Bon, ok, vous l'avez contre-attaqué. Et si vous n'y arrivez pas, si au moment de faire votre contre-attaque, vous dites ouais, toi, tu t'appelles Pierre Lejus, le jus de fruits là, le jus de... Et si je me ridiculise en public quand je fais ma contre-attaque, qu'est-ce qui se passe ? Ça va aggraver le problème en fait et pas le résoudre. Et en plus de ça, ce qui m'embêtait fortement intellectuellement, c'était que, et imagine ça marche, on m'attaque, je contre-attaque et ça marche. Oui, ça marche. Mais qui c'est qui a imposé les règles du jeu ? Eh bien, c'est l'agresseur. L'agresseur m'a dit tu sais, ici dans la cour, c'est la loi du plus fort. Je lui dis d'accord, c'est moi le plus fort. Donc, j'ai contribué à faire poursuivre la loi du plus fort. Et ça, moi, philosophiquement, ça me gêne. Ça me gêne qu'on laisse en place la loi du plus fort. Surtout si on a un gamin qui n'est pas tout le temps le fier à bras et qui fait le malin dans la cour, s'il se retrouve en position d'avoir cassé l'autre, il est un peu le mal alpha et donc, il est en position fragile, tout le monde a envie de prendre sa place et il s'expose à des représailles. Et même si vous avez cassé un petit peu la logique de l'autre, il peut accuser le coup et revenir le lendemain et avec ses copains et vous contre-attaquer. Donc, c'est une très bonne idée, mais ça ne marche pas à tous les coups et comme le dit le petit dessin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et l'enfer du harcèlement est pavé de bonnes intentions pour les enfants, de gens très bien intentionnés qui ont des très bonnes idées mais qui, dans la pratique, ça ne respecte pas trop les règles de la cour de récré. Voilà. Alors, j'avais une équation à résoudre. Comment faire pour aider l'enfant, parce que mon idée, c'était d'aider la victime. Comment faire pour aider la victime à faire face au harcèlement sans qu'il ait à se cacher derrière d'autres ou derrière des adultes et sans qu'il ait à devenir un agresseur à son tour ? Voilà, c'est ça mon équation que je devais résoudre. J'espère que, sauf ceux qui connaissent déjà l'enjeu, j'espère que vous voyez que c'est une équation complexe quand même. Moi, j'étais bien embêté avec ça, mais très vite c'est venu parce que j'avais déjà eu quelques connaissances avant, mais c'est quand même c'est ça l'équation à résoudre et c'est toujours ça que j'essaye d'avoir en tête. C'est pour ça que je commence par ça dans cette conférence parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Comment aider l'enfant sans qu'il devienne agresseur à son tour et sans qu'il ait à se réfugier derrière d'autres qui vont mener ces batailles à sa place ? Que voulons-nous pour nos enfants ? Demandons-le nous en tant que thérapeute mais aussi en tant qu'enseignant mais aussi en tant que parent. En tant que parent, est-ce que vous avez envie que votre enfant il confie ses problèmes relationnels à d'autres ou qu'il apprenne à régler ses problèmes relationnels ? Moi, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils sachent résoudre leurs problèmes plutôt que de leur dire tes problèmes, tu pourras les résoudre quand il y aura des adultes autour de toi. Mais s'il n'y a pas d'adultes, tes problèmes, tu ne sais pas les résoudre. Mais non, j'ai envie qu'ils apprennent à les résoudre leurs problèmes relationnels. Mais est-ce que j'ai envie qu'ils deviennent des agresseurs ? Est-ce que j'ai envie ? Alors, il y en a peut-être qui ont envie de ça. Moi, je n'ai pas envie de dire à mes enfants « Sois plus fort que les autres, sois plus méchant. » Ça ne fonctionne pas. Pour qui tu vas passer ? Un jour, on se mangera de toi. Un jour, il y aura plus fort. Ouais, j'étais bon pour dire des mots aux gens. Mais il y a des gens plus forts, il y a toujours des gens plus forts qui un jour vont être meilleurs que moi. Et je suis déjà tombé sur des gens bien plus forts que moi, évidemment, même verbalement. Alors, comment on allait faire ? Alors, juste d'abord, quelques avertissements avant de vous parler un peu des principes de la méthode. Premier avertissement, je voudrais avertir sur le fait qu'une agression n'est pas du harcèlement. Ce n'est pas pareil. Pour moi, le harcèlement, ce sont des attaques qui sont petites. Alors, petites parce que ce n'est pas des attaques, comme je vous disais, avec une arme ou un viol, etc. Elles ne sont pas petites au sens de l'atteinte de la victime. La victime va très mal, on est bien d'accord. Mais ce ne sont pas des attaques où je vais vous flinguer avec une arme, vous casser le bras, etc. Ça, c'est autre chose. Couser blessure, menace avec arme, etc. Ce sont des attaques petites, répétitives et blessantes. Répétitive est un mot très important. Si je vous attaque une fois, si vous cognez votre voiture contre quelqu'un d'autre ou vous disputez avec un vendeur dans un magasin, vous allez l'agresser ou il va vous agresser, c'est une fois et puis c'est fini, c'est une agression. Les agressions, ça arrive à tout le monde. Personne, je crois, alors s'il y en a dans la salle, ils ont de la chance, mais personne ne peut dire qu'il n'a jamais subi une agression verbale de quelqu'un ou qu'il ne l'a pas peut-être. Enfin non, peut-être pas vous parce que vous êtes un super public et vous êtes tous gentils, mais d'habitude, ça arrive quand même à pas mal de monde de dire oui, ça m'est déjà arrivé d'agresser quelqu'un. Peut-être même sans le faire exprès, mais bien sûr, ça m'est déjà arrivé d'être un peu agressif, j'étais énervé. OK. Mais le harcèlement, ce n'est pas ça. Le harcèlement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, l'idée, c'est comment faire pour qu'une agression ne se transforme pas en harcèlement. L'autre avertissement qui était en filigrane de tout ce que j'ai dit, c'est les dégâts objectifs et les dégâts subjectifs. Ma méthode, mon idée sur la question ne marche pas et ne doit pas être utilisée pour des dégâts dits objectifs. Si je vous blesse, si je vous casse le bras, si je vous fais saigner, si on parle des agressions physiques ou des agressions sexuelles, si quelqu'un me touche sans mon consentement ou plus, bien évidemment, qu'on ne me fasse pas dire le contraire, bien évidemment, qu'il faut dénoncer les faits qu'il faut protéger la victime qui ne pouvait pas se défendre et qu'il faut punir les agresseurs. C'est une évidence absolue et il ne faut jamais prétendre le contraire. Je parle de dégâts objectifs au sens d'un dégât que je peux voir. Si vous me faites une fracture du bras, on le voit. Si vous me blessez avec une arme, je saigne. C'est quelque chose que je peux voir. Si quelqu'un touche quelqu'un d'autre sans sa permission, si quelqu'un était là, il le verrait. Il se passe quelque chose de visible. Le dégât est sur la victime. Mais quand nous parlons de harcèlement, nous parlons de dégâts subjectifs au sens où ils sont dans le sujet. Si vous insultez ma mère, ma religion, mon physique ou quoi que ce soit, où est le dégât ? Où est l'atteinte ? Elle est dans ma tête, dans mes émotions, dans mon cœur. Les anglophones ont une très jolie expression que j'aime bien mais qui est dure à traduire. Ils disent « It hurts my feelings ». Ça blesse mes sentiments. Ce n'est pas joli en français. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça blesse mes feelings, mes sentiments, mes émotions. C'est ça qui est blessé. Donc, le dégât, il ne se voit pas. Il n'est pas visible. Il est là dans ma tête. D'accord ? Et c'est là-dessus qu'on peut faire ces méthodes communicationnelles. On ne règle par la communication que ce qui se règle par la communication. Si quelqu'un me frappe, je ne vais pas lui dire « Ah ouais, super, qu'est-ce que tu en penses ? On discute. » Non. Si quelqu'un me frappe, je pars en courant. Si je peux m'enfuir ou si je ne peux pas m'enfuir, j'essaye de me défendre. Bien évidemment. On a le droit de se défendre si on nous attaque physiquement. C'est une évidence. D'accord ? Je le dis parce qu'on m'a déjà fait le coup. De dire « Ah oui, alors vous dites que c'est à la victime de régler le problème. Alors si quelqu'un se fait violer ou frapper… » Mais non, je n'ai pas dit ça. Évidemment que non. Voilà. Bon, mais je ne pense pas que j'aurais eu ce genre de questions ici. Mais voilà, je préfère le dire quand même. Autre chose, une recette de cuisine n'est pas un diplôme de cuisine. Peut-être que je vais vous expliquer des choses, vous donner deux, trois tuyaux, deux, trois petits trucs. Peut-être qu'on fera une démonstration, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a vu une fois ou deux que d'un seul coup, on va réussir à savoir le faire. La méthode n'est pas très compliquée puisqu'on peut l'apprendre en deux jours de formation. Donc, ce n'est pas non plus d'une complexité extraordinaire. Mais elle est quand même assez structurée. Donc, il y a des fois des gens qui ont regardé des vidéos sur YouTube que j'ai fait et qui ont dit « Ah bon, alors il faut juste faire ça. » Non, il ne faut pas juste faire ça. Ce sont des exemples. Voilà. Mais encore une fois, je m'adresse à un public averti. Donc, pas de problème de ce côté-là. Donc, c'est la métaphore du poisson et de la pêche, en fait. Si vous donnez un poisson à quelqu'un, vous allez le nourrir une journée. Si vous lui apprenez à pêcher, vous allez le nourrir tous les jours. Cette méthode, elle vise à apprendre la pêche aux enfants, pas à leur donner du poisson. C'est l'histoire de la contre-attaque. Quand vous apprenez une contre-attaque à un gamin, vous lui avez donné un poisson. Ça marche une fois. Là, l'idée, c'est de leur apprendre à pêcher. Et puis, centrons-nous sur la victime. Ça aussi, c'est un avertissement important sur les gens qui veulent changer, qui sont prêts à changer, qui ont très envie de changer quelque chose pour que ça s'arrête. Une victime, vous lui dites « Tu veux que ça s'arrête ? » Il va me dire « Oui, 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 oui. » D'accord ? Alors, j'ai juste mis la photo parce que j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient. Un de mes inspirateurs principaux, c'est un psychologue scolaire américain que vous voyez à l'écran qui s'appelle Easy Kalman et qui est un type remarquable, mais qui n'a pas beaucoup été entendu. Hélas, lui, quand il y a eu Columbine, il était psychologue scolaire depuis longtemps. Il travaillait sur le harcèlement depuis longtemps. Il avait déjà réfléchi à des méthodes un peu similaires avec des jeux de rôle et il a vu les programmes anti-harcèlement arriver et il s'est dit un peu comme moi. Il s'est dit « Mais ce n'est pas possible, ils sont en train de faire fausse route. » Et là, il a commencé à parler publiquement alors qu'avant, il faisait son travail. Il ne se destinait pas. Il a été beaucoup attaqué parce qu'évidemment, quand on a des méthodes à contre-courant, voilà. Mais c'est un type remarquable, très gentil, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup inspiré, qui a un blog sur le site Psychology Today, qui est un blog américain qui regroupe plein de psychologues qui écrivent des articles. Il a écrit des centaines d'articles, pas spécialement de gros livres, mais il a écrit beaucoup d'articles sur différents sujets et sur cette question qu'il le taraude lui aussi de comment pacifier nos échanges, comment arriver à discuter sans agressivité. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que, enfin, j'ai souvent l'habitude d'utiliser un vocabulaire en lien avec le jeu pour plein de raisons. D'abord, parce que j'aime bien jouer. Je ne sais pas si vous aimez bien jouer. J'aime bien les jeux. Pas au sens des jeux de hasard. Je parle plus au sens d'un jeu de société, en quelque sorte. Vous voyez ? J'aime bien les jeux de société. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'aimais bien, une fois par semaine, on essayait de se faire une soirée jeu de société avec mes parents. Et moi, c'est un bon souvenir, en fait. Les jeux de cartes, quand j'étais à la fac, on jouait beaucoup. Je viens de Lyon, donc je jouais à La Coinge, pour ceux qui connaissent ce jeu. C'est un dérivé de la belote qu'à Marseille, on appelle la Contrée, pour les gens du Sud. Et donc, on jouait beaucoup à ça, à la fac, entre les cours. J'ai vraiment des bons souvenirs. J'aime bien jouer. Et les relations sociales, pour moi, c'est un jeu. Les relations aux autres, c'est un jeu. C'est un jeu social qui a des règles. Et pour moi, le problème des gens qui se font harceler, c'est qu'ils n'ont pas compris les règles du jeu, c'est tout. Et ce n'est pas grave, parce que des règles du jeu, ça peut s'apprendre. C'est souvent une question que je pose aux enfants. Je leur dis, dis-moi, et je vous assure qu'un enfant de 6 ans peut répondre à cette question. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans en connaître les règles ? Je vous assure que la question n'est pas compliquée. Vraiment, je l'ai posé à des enfants de 5-6 ans. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles ? Et l'enfant, il dit non. Comment veux-tu que je gagne si je ne connais pas la règle du jeu ? Je lui dis, tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans la cour. En fait, ils gagnent contre toi, mais ils ne gagnent pas contre toi parce que tu es mauvais. Ils gagnent parce que tu n'as pas appris à jouer. Mais tu aimerais apprendre à jouer. Si tu apprends à jouer et que tu apprends les bons coups gagnants, ça t'intéresse ? Mais évidemment que ça les intéresse. L'autre chose, c'est que j'apprends, je pense que les enfants, la meilleure façon d'apprendre un enfant, c'est par le jeu. Par le jeu, on apprend beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de méthodes d'enseignement qui ont oublié ça. On n'apprend pas assez en jouant. Mais jouer, c'est vraiment un truc. Et puis, les enfants n'aiment pas trop les leçons de morale, il faut être honnête. Ils ont raison. Si vous dites à un enfant, je vais t'expliquer, il trouve ça bof. Si vous dites à un enfant, tu veux jouer, il trouve ça génial. Et je le dis dans le livre, c'est peut-être un peu naïf comme ça, mais je le dis dans le bouquin. J'adore ce moment dans la consultation où je vais dire à l'enfant, tu veux jouer ? J'adore poser cette question parce que je connais la réponse. C'est génial. Quel enfant va refuser de jouer sérieusement ? Donc, évidemment, la madote s'adresse aux enfants, mais elle s'adresse aussi aux anciens enfants qui aiment encore jouer. Il y a peut-être des anciens enfants dans la salle. Comment on fait pour apprendre un jeu à un enfant ? La première chose qu'on fait, je l'ai fait avec vous, j'essaye de voir si le jeu est adapté à l'enfant. Comment je vais savoir si le jeu est adapté à l'enfant ? Pour moi, ça va consister à est-ce que c'est un dégât objectif ou subjectif ? Dans la vraie vie, c'est est-ce que le jeu est adapté à l'âge de l'enfant ? Par exemple, vous pouvez jouer avec un enfant de 4 ans, un jeu où il faut savoir lire. Premièrement, ce que je vais faire en tant qu'adulte, je vais regarder est-ce que le jeu est adapté à l'enfant ? La deuxième chose que je vais faire en tant qu'adulte, c'est que je vais lire la règle du jeu, mais sans la lire à l'enfant. Je vais la lire pour moi. Je vais la lire de manière exhaustive pour bien comprendre comment on joue. Et ensuite, comment je vais apprendre le jeu à l'enfant ? Je vais lui faire faire une partie pour de faux. Et au cours de cette partie pour de faux, l'enfant va apprendre au fur et à mesure qu'il joue les règles. S'il y a des parents dans la salle, je suis en train de rien vous apprendre. C'est exactement comme ça que vous faites quand vous apprenez à vos gosses à jouer à des jeux. Vous lisez la règle et ensuite vous dites viens on fait une partie pour de faux ou on fait une partie en se montrant les cartes et comme ça je t'apprends. Donc c'est exactement ce qu'on fait là ensemble. Donc je voulais juste dire que cette partie-là ne concerne pas la victime, ne concerne pas l'enfant si c'est un enfant. Je ne lui explique pas les règles du jeu, je les explique pour nous. Donc je ne vais pas toutes les expliquer, il y en a cinq, mais juste vous en dire quelques mots. La règle essentielle du jeu que l'on joue dans les relations agressives, elle me paraît très bête, c'est ça continue parce que ça marche. Voilà la règle. Ça continue parce que ça marche. Dans la diapo précédente, j'avais le dessin d'une machine à sous. Parce que souvent je compare ça à une machine à sous. Donc c'est pour ça que je dis ça s'adresse aux adultes, les enfants qui n'ont pas joué. Si vous avez déjà joué à une machine à sous, je ne sais pas s'il y a un casino à trois, je verrai quand je viens. Non, il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Je ne suis pas un grand fan, mais si vous avez déjà joué à une machine à sous, on a tout fait cette expérience, on met une pièce. Et imaginez, vous mettez une pièce, il y a trois pièces qui sortent. Vous remettez une pièce, il y a cinq pièces qui sortent. Vous remettez une pièce, il y a dix pièces qui sortent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous remettez une pièce. Maintenant, vous mettez une pièce, il n'y a rien qui sort. Vous mettez une pièce, il n'y a rien qui sort. Vous mettez une pièce, il n'y a rien qui sort. Qu'est-ce que vous faites ? Vous changez de machine. Il se trouve que beaucoup d'enfants harcelés qui ne connaissent pas les règles du jeu se comportent comme une machine à sous gagnante. Que veut l'agresseur ? Que veut l'agresseur ? Il veut que sa victime soit blessée. Il veut que sa victime soit atteinte. Il veut avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur les émotions de l'autre, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que fait l'enfant ? Il baisse la tête, par exemple. Il baisse la tête. Mais arrête, arrête, mais pourquoi tu m'attaques ? Je ne t'ai rien fait, mais pourquoi tu m'attaques ? Mais ce n'est pas gentil de me dire ça. Quand je fais ça, je vous ai demandé d'arrêter, mais aussi je vous ai montré que j'étais atteint. Que fait l'enfant sinon ? Il dénonce, parce qu'on lui a dit de dénoncer. L'éducation nationale lui a dit dénonce. Donc il va dénoncer. Mais quand il dit « je vais le dire, je vais aller en parler », il montre qu'il est atteint. Ou alors l'enfant contre-attaque. Mais quand il contre-attaque, il montre qu'il est atteint. Je contre-attaque que si je suis atteint, sinon je ne contre-attaque pas. Donc en fait, toutes les méthodes dont je vous parlais, elles ont ce seul et unique défaut qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'on montre qu'on est atteint. Si je montre que je suis atteint, le harceleur a une récompense. Bien sûr, on ne peut pas le mesurer comme ça, mais je suis convaincu qu'il a un petit shoot de dopamine, parce que je suis sûr qu'il a un petit circuit de la récompense qui s'active. Il a eu ce qu'il voulait, comme le joueur de machine à sous. Ce qu'il voulait, c'était le blessé. Si ça marche, ça me donne des pièces, je recommence. Ouais, t'es un bébé. Mais non, arrête, je ne suis pas un bébé. Ouais, tu pleures comme un bébé. Mais arrête de me dire ça, je ne suis pas un bébé, je te dis. Mais si t'es un bébé, t'es un bébé. Mais arrête, arrête de te moquer de moi. Mais on peut dire, t'as pas honte de t'acharner sur ta victime ? Et lui va dire, c'est bon, ça va. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, il est récompensé de son comportement. Déjà, c'est pas mal d'avoir compris ça. Si vous avez déjà compris ça, vous avez déjà compris beaucoup au fonctionnement. Ça continue parce que ça marche. Ça, ça repose sur une règle relationnelle, une règle psychologique de base qu'on apprend et que des fois, on n'apprend même pas dans les facs de psycho ou dans les écoles de psychiatrie parce qu'elle est tellement basique et évidente qu'on oublie de la dire. C'est la règle de la réciprocité. Si je suis gentil avec vous, vous avez envie d'être gentil avec moi. Parce que si je suis gentil avec vous et que vous avez quand même envie d'être méchant, c'est que vous êtes un peu psychopathe quand même. Il n'y a pas trop de psychopathes dans la salle, ça va. Heureusement qu'on est loin. Et inversement, si je suis méchant avec vous, vous avez envie d'être méchant avec moi. C'est normal. Qui c'est qui aurait envie d'être gentil avec quelqu'un de méchant ? Ça n'a aucun sens. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand un agresseur m'agresse ? Il se comporte avec moi méchamment. Il se comporte avec moi comme un ennemi. S'il se comporte avec moi comme un ennemi. J'ai envie de me comporter avec lui comme un ennemi. Le dénoncer, c'est ce qu'on fait à nos amis ou à nos ennemis ? À nos ennemis. Contre-attaquer, c'est ce qu'on fait à nos amis ou à nos ennemis ? À nos ennemis. Donc, je lui ai confirmé tu es bien mon ennemi. Donc, il recommence. Comment on peut contrer ça ? Alors, on peut utiliser cette règle. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a cette règle qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, elle dit quoi ? Elle dit en gros, ok, tu as tendance à te comporter avec les autres comme ils se comportent avec toi. Mais la règle d'or, elle dit tu devrais te comporter avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Tu aimerais que les autres soient tes amis ou tes ennemis ? J'aimerais que ce soient mes ennemis. Alors, comporte-toi avec eux de cette manière-là. Ça commence à être bizarre. Ça commence à chatouiller un petit peu. Pourquoi je devrais me comporter avec lui comme un ami s'il se comporte avec moi comme un ennemi ? Parce que si je me comporte avec lui comme un ami, il va être extrêmement déstabilisé. Sa réciprocité va être bien embêtée. Il va essayer de continuer à être méchant, mais sa réciprocité qui est inscrite en nous, elle va dire mais tu ne peux pas continuer à être méchant, il est gentil. En fait, ça va le déstabiliser, le pacifier, le calmer sans avoir eu à l'agresser. Et c'est là toute la magie de ces règles qui sont des règles psychologiques et qui ne sont pas des règles de principe ou de droit. Il y a d'autres règles qu'on peut citer qui vont un peu dans le même sens. C'est l'idée aussi de la télécommande. Quand les gens disent il m'énerve, les gens disent pourquoi ? Il a une télécommande jusqu'à ton cerveau. Il a une télécommande et il appuie sur colère de machin. Non, il n'a pas une télécommande jusqu'à ton cerveau. La colère, ce n'est pas lui qui la provoque. C'est toi qui réagis de cette manière-là. Et un bon exemple qu'on peut donner, c'est la force qu'on attribue aux insultes. Si jamais un inconnu dans la rue me dit hé, toi là-bas, tu es un minable, qu'est-ce que je vais être affecté ? Pas beaucoup. Je vais lui dire ouais, ok, d'accord, écoute, si tu le dis. Et puis, je vais passer mon chemin. Mais imaginez que vous rentrez chez vous et que votre conjoint ou votre conjointe vous dit mais tu es vraiment minable. Là, vous allez être affecté. Vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Vous voyez l'idée ? Ça montre bien que cette colère, cette tristesse, c'est nous qui la suscitons. C'est nous qui donnons un poids énorme à certains mots et pas à d'autres. Mais inversement, nous n'avons pas non plus nous de télécommande vers le cerveau des autres. Un des problèmes des gens qui se font harceler. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais pour moi, c'est flagrant. C'est qu'ils aimeraient bien que les autres se taisent. Ils aimeraient bien que les agresseurs arrêtent. Il faut qu'il arrête de dire ça. Il faut qu'il arrête de penser ça. Il faut qu'il arrête de m'insulter. Mais tu n'as pas de télécommande vers le cerveau de l'autre. Tu ne peux pas le faire arrêter. Tant que tu voudras l'impossible, tu seras toujours déçu. Et c'est pour ça que c'est un peu cette idée qu'on a dans la liberté d'expression. Est-ce qu'on a de la liberté d'expression dans nos pays ? Oui. Vous savez, l'année prochaine, il y a les élections présidentielles. On commence à nous en parler beaucoup. Et fatalement, dans cette pièce, vu qu'on est assez nombreux, il y a des gens qui ne vont pas voter comme d'autres gens. On ne va pas tous voter pour la même chose. D'accord ? Et même ceux qui ne voteront pas comme moi, je vous vois, je sais que vous ne votez pas comme moi. Dites-moi, ceux qui ne votez pas comme moi, vous pensez pour autant que je n'ai pas le droit ? Si, vous pensez que j'ai le droit. Vous pensez que j'ai tort. Mais vous pensez que j'ai le droit. Donc, on a le droit, vous et moi, d'avoir des opinions différentes sur la France. On a le droit, vous et moi, d'avoir des opinions différentes sur le meilleur plat qu'on n'a jamais mangé. On a le droit d'avoir des opinions différentes sur la cuisson de la viande. Et vous savez quoi ? On a le droit d'avoir des opinions différentes sur moi ou sur ma mère ou sur mon style, mes vêtements, ce que vous voulez. Si j'essaye de vous interdire d'avoir des opinions, vous allez vouloir les dire plus fort. Si j'essaye de vous dire non, tu n'as pas le droit de dire que ma barbe est moche. Il n'y a que celle de Pierre qui est très belle. Mais moi, ma barbe, elle est moche. Si j'essaye de vous l'interdire, mais non, ce n'est pas vrai, ma barbe, elle est vachement entretenue, j'ai fait des efforts. Vous allez dire ah bon, je n'ai pas le droit de dire que ta barbe est moche ? Je vais me gêner pour le dire. Mais non, arrête de le dire. Ah si, si, mais arrête, tu n'as pas le droit de me dire ça. Par contre, si vous me dites ta barbe, elle est vraiment moche et que je vous dis ah tu penses que ma barbe est moche ? Ok, tu as le droit de penser ça. Ah oui, vraiment, c'est horrible, d'une barbe comme ça. Bon ok, je comprends que toi, tu ne voudrais pas te laisser pousser une barbe pareille. Ben oui, c'est vrai, moi je n'aimerais pas. D'accord. Il n'y a pas longtemps, j'avais une patiente, une jeune fille, c'était elle se faisait insulter sur ses vêtements et ses copines l'a traité, pardon, on a le droit de dire des gros mots, c'est bon. Elle s'est traité de salope, pardon, parce que ses jupes étaient trop courtes. Mais elle dit moi j'ai envie de continuer à porter des jupes courtes mais enfin elle m'insulte. Et en fait, ça a changé quand elle lui a dit mais tu n'aimes pas mes jupes en fait ? Ben non, je n'aime pas tes jupes, ça fait un peu salope. Ah, tu trouves que ça fait salope ? Ok, si tu veux, ben ouais, et puis c'est vraiment ben écoute, toi tu n'en porterais pas des jupes comme ça si je comprends bien. Ah non, moi c'est sûr, je ne porterais pas des jupes comme ça. Ok, toi ça ne te conviendrait pas. Voilà, bon courage pour répondre. Vous voyez, étendre la liberté d'expression jusqu'aux opinions que vous pouvez avoir sur moi. L'objectif de cette approche est d'arriver à ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. C'est quoi la résilience émotionnelle ? C'est ne pas être trop atteint émotionnellement par les perturbateurs. Si je suis atteint émotionnellement par les perturbateurs et que je le montre, c'est ça l'enjeu en fait. Si je vous montre que je suis atteint, je vous fais un cadeau pour savoir comment m'atteindre. Alors je sais que beaucoup de gens me disent mais il faut exprimer ses émotions. Et ma réponse est pas à n'importe qui. Si tu exprimes tes émotions à quelqu'un en qui tu as confiance, un thérapeute, un parent, un ami qui ne va pas te juger, c'est très bien. Mais si tu exprimes tes émotions devant tes ennemis, ils vont s'en servir contre toi. Donc quand on apprend et hélas, il y a toute idée à un revers de la médaille, l'éducation positive a beaucoup contribué à ce qu'on dise aux enfants. Tu peux exprimer tes émotions, exprime tes émotions, mets des mots sur tes émotions. Et je trouve ça super. Parfois, ce qu'on a un peu tendance à oublier de dire quand on parle de ce genre d'éducation, c'est tu peux exprimer tes émotions, tu dois exprimer tes émotions, ne les garde pas en toi. Mais ne les exprime pas à n'importe qui. Exprime-les à des gens qui peuvent les accueillir. Mais ne les exprime pas à tout le monde et devant tout le monde. Il y a des gens qui vont s'en servir contre toi. Ne te laisse pas perturber émotionnellement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de toi. Parfois, je dis que la résilience émotionnelle, c'est cette phrase-là que je dis des fois aux gens. C'est marrant parce que cette phrase, je l'ai dit une fois par hasard en formation. Il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit cette phrase, elle est vachement importante. Je dis, ah bon ? Et tellement que je l'ai reprise dans le livre. Mais finalement, elle a intéressé un grand nombre de gens. Cette phrase, c'est de dire, c'est ça pour moi la résilience émotionnelle. C'est, je vais être heureux même si tu me détestes. Ou plutôt, ce que je dis aux enfants avant d'aller à l'école, c'est, je vais passer une bonne journée même si tu me détestes. Voilà, pour être plus terre à terre. Tu vois, je vais passer une bonne journée aujourd'hui, même si tu me détestes. Même si tu me détestes, je vais passer une bonne journée. Je ne sais pas si vous voyez en fait la force de cette idée quand même. C'est ultra, ça n'a l'air de rien, mais c'est super puissant de dire à quelqu'un, mais en fait, tu me détestes ? Eh ben d'accord, ben t'as qu'à me détester, écoute. Donc si vous voulez, moi je suis comme tous les parents, je pense que mes enfants, c'est les meilleurs. Et que c'est les plus beaux, c'est les plus gentils, les plus merveilleux, les plus intelligents. Je suis comme tous les parents. Puis je suis comme beaucoup de parents, je leur dis que je les trouve super et que je les aime et qu'ils sont formidables. Je leur dis. Ce que je leur dis aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Que même si mes enfants, ils sont très gentils, un jour, il y a quelqu'un qui les trouvera méchants. J'ai dit à mon fils, t'es très gentil, t'es un garçon tellement gentil, tu ferais pas de mal à une mouche. Mais peut-être un jour, t'auras une histoire d'amour difficile et tu vas quitter une fille et elle va te détester et elle va te trouver méchant. Alors que tu ne l'es pas, mais elle va dire t'es méchant. Peut-être ma fille, tu es magnifique, tu es belle, tu es tellement belle. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va dire t'es moche. Peut-être t'es très intelligent et un jour, quelqu'un va dire t'es bête. Donc, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et tu sais quoi ? Eh bien, ils ont le droit. Ça peut étonner comme propos, mais c'est vraiment ce que je leur dis. Il y a des gens qui ont le droit de penser que t'es autrement. Et en fait, c'est ça qui rend fort les enfants. C'est-à-dire, les gens ont le droit de penser ça. Ils ont le droit. Si tu commences à penser qu'ils n'ont pas le droit, si on dit à nos enfants, personne n'a jamais le droit de dire du mal de toi, malheur de rien, on les affaiblit. Donc moi, je dis tous les jours à ma fille, par exemple, que personne n'a le droit de la toucher sans sa permission. Et évidemment, je lui dis, personne ne te touche sans ta permission. Ça, c'est sûr. Mais si quelqu'un dit du mal de toi, ça ne te fera rien du tout. Parce qu'il a le droit, en fait. Vous voyez l'idée ? Donc ça, c'est les règles. C'est pour nous. Mais concrètement, je ne vais pas l'apprendre comme ça aux enfants. Je vais leur faire jouer un jeu. Et ce jeu, c'est un jeu de rôle et un jeu de rôle. Je trouve, en tout cas. C'est un jeu de rôle qui s'appelle le jeu de l'idiot. Enfin, je l'ai appelé comme ça. Le jeu de l'idiot. Ça fait rire les gens que je parle de jeu de l'idiot. Et je me demande si ce ne serait pas intéressant qu'on joue au jeu de l'idiot. Qu'on fasse juste une partie de jeu de l'idiot. Juste pour voir un peu comment ça marche. Alors, encore une fois, le poisson n'est pas l'apprentissage de la pêche. Ça ne va pas tout vous dire sur le jeu de l'idiot. Je vais essayer de vous le résumer. Je ne vais pas vous laisser partir sans aucun outil. Mais voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer toute la structure du machin. mais j'aurais bien fait une démonstration si vous êtes OK et si je peux du coup jouer avec quelqu'un. On fait comment ? Je joue avec Pierre, par exemple, ou avec Géraldine ? N'importe. Ou s'il y a un volontaire, on peut demander à quelqu'un s'il y a un volontaire. Alors, c'est quelqu'un qui veut être volontaire pour m'insulter. Je vous préviens. Voilà, c'est ça le jeu. C'est que je vais jouer le rôle de l'agressé et je vais demander à la personne de jouer le rôle de l'agresseur. Voilà, vous expliquerez comment. Donc, si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de... Par défaut... Quelqu'un qui a le sens de l'humour, s'il vous plaît. Il y a des participants qui veulent le faire, autant faire participer les participants et puis sinon par défaut... Je veux bien jouer avec quelqu'un. Ceux qui sont OK, mettez un petit oui dans le chat. Alors, j'en ferai pas plein, 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 mais on peut au moins en faire un. Et s'il n'y a pas de volontaire... On a Benjamin qui est OK. Merci Benjamin d'avoir accepté d'insulter Philippe. C'est trop gentil. Tu sais quoi ? Je vais arrêter de partager l'écran juste le temps qu'on fasse ça. Ce sera peut-être un petit peu plus simple, surtout que je vois... Sinon, je ne voyais pas où est Benjamin et qui est Benjamin. Je crois que je vois Benjamin. Et du coup, il faudrait que la personne qui veut jouer avec moi, réactive juste son micro. Et puis, juste, j'explique un petit peu comment on va jouer. C'est très rapide. On va juste jouer trois minutes pour juste que je montre un peu comment ça fonctionne. Et je vous donnerai d'autres exemples oralement. Donc, si la personne qui veut jouer avec moi réactive son micro, pendant ce temps, j'explique la règle du jeu. Très, très simple. Voilà, ça devrait être bon. Pour le coup, le jeu, il y a une seule règle. Bonjour Benjamin. Bonsoir. C'est marrant parce que mon... J'ai un fils qui s'appelle Benjamin. Donc, ça me fait bizarre de dire bonjour Benjamin. Il a moins de barbe, mon fils. Il faut quand même que je le dise. Tu as commencé le jeu ou on attend un peu ? Alors, juste, je vais juste expliquer. C'est le jeu que je joue avec les enfants. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, tu vas... Je vais te faire jouer à un jeu qui va t'aider à comprendre comment ça se fait que les gens t'insultent et comment faire pour les faire arrêter. Et donc, je demande aux enfants s'ils sont d'accord pour essayer d'apprendre ça par un jeu. En général, ils sont d'accord, ils sont venus là pour ça. Et je leur dis dans ces cas-là... Donc, on a plusieurs modalités de jeu avec les enfants. Là, je sais laquelle on va utiliser, mais voilà. Soit je leur dis de jouer leurs agresseurs et moi, je joue eux. Donc, ils vont m'insulter comme les agresseurs les insultent. Donc, je peux jouer le rôle de l'enfant. Soit je leur dis de m'insulter moi, de me dire des choses désagréables à moi. Donc, ils peuvent s'en prendre à ce qu'ils veulent, à mon physique, à mon bureau, à mes vêtements ou à n'importe quoi. Ou à me dire vous êtes nul comme médecin, votre livre est bidon, enfin n'importe quoi. Ou alors, des fois, ils ne savent pas. C'était juste pour dire pourquoi ça s'appelle le jeu de l'idiot. Il y a des gamins qui ne vont pas oser insulter un adulte. Ce qu'on leur a toujours dit, il ne faut quand même pas insulter les adultes. Ils sont gênés. Alors, dans ce cas-là, je leur dis, si tu n'as pas d'idée, traite-moi juste d'idiot. Dis-moi que je suis un idiot. Répétitivement, tu me dis que je suis un idiot. Et en fait, je leur dis aussi, et c'est important, je leur dis, c'est un jeu. Donc, tu peux me dire ce que tu veux, je ne serai pas vexé. Je ne serai jamais vexé. Des fois, je leur dis aussi quand c'est des enfants, je leur dis, on va imaginer pour le jeu que tu es plus fort que moi physiquement, tu n'as rien à craindre de moi. Je ne te ferai pas arrêter. Mais en gros, la règle du jeu est simple. Donc, c'est là où je vais jouer avec Benjamin. Donc, du coup, Benjamin, on n'est pas dans une situation où lui, c'est un enfant agressé qui vient de voir, donc il va s'en prendre à moi. Et donc, Benjamin, c'est un jeu très simple. C'est un jeu qui a une règle. La règle du jeu, c'est que tu m'attaques verbalement et moi, je dois essayer de t'arrêter. Si j'arrive à te faire arrêter, j'ai gagné. Si je n'arrive pas à te faire arrêter, c'est toi qui as gagné. C'est aussi simple que ça. La règle est très simple. Alors, comme on est sur un chat, juste, on va le faire en se répondant chacun son tour. Parce que dans la réalité, des fois, on peut parler un peu en même temps et s'entrer en conflit. Mais là, si on parle en même temps, ils ne vont rien entendre. Donc, il engage un truc, je réponds et je vois si ça le fait arrêter. Si ça ne le fait pas arrêter, il recommence, etc. On voit qu'il gagne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, Benjamin, c'est à ton tour. Depuis tout à l'heure, je t'écoute et je n'aime pas comment tu parles. Je n'aime pas comment tu amènes les choses. Je te trouve vachement hautain. Mais comment ça ? C'est hautain, mais pas du tout. Je suis très gentil. Ce n'est pas cette question. Tu es très gentil, tu es trop gentil, mais tu me prends de haut avec tes concepts psychos. Mais pas du tout. Je ne prends pas les gens de haut. Je suis très modeste. Ce n'est pas vrai. Encore là, tu manques de modestie. Tu es en train de dire je suis modeste. En fait, j'ai l'impression que tu me prends pour un gamin. Mais déjà, j'ai de l'expérience et puis je parle d'un sujet que je connais. Donc, pourquoi m'agresser comme ça ? Ce n'est pas gentil. Je n'arrive pas. Franchement, j'ai l'impression que tu te payes ma tête. Tu te prends pour qui pour parler comme ça ? Tu démontres des théories. Mais enfin, et toi, tu te prends pour qui alors de me parler aussi comme ça, de parler au type qui anime la conférence ? Mais franchement, le mec, il anime la conférence. Du coup, il se prend pour je ne sais pas qui. On ne peut pas discuter. Mais quand même, je suis quand même médecin, j'ai écrit un bouquin. C'est terrible de me parler comme ça. Ce n'est pas gentil, vraiment, là. Alors, là, on arrête le jeu ici. Et là, on voit bien que, je crois qu'il y a à reparler, mais on n'a pas entendu le micro. Mais en fait, en gros, ce qu'on voit ici, donc là, moi, j'abandonne. Là, tu as gagné. J'ai beau essayer de dire des trucs, il a une réponse à tout. Je n'arrive pas à l'arrêter. Et à ce stade-là du jeu, ce qu'on a l'impression, c'est que ce n'est pas possible vraiment d'arrêter quelqu'un. S'il a décidé de parler, est-ce que je peux l'arrêter de parler ? Je ne suis pas dans la salle avec lui pour lui mettre mon point dans la figure et lui dire arrête de parler. Il recommence et il rebondit sur ce que je dis et il en rajoute. Et moi, je suis visiblement en souffrance. Non, c'est sûr. Ça ne marche pas finalement. Si je veux l'arrêter, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut rejouer ? Benjamin, tu me laisses une deuxième chance. C'est gentil. On va rejouer. On va repartir sur le même principe et on va voir ce que ça donne cette fois. Cette fois, je vais réussir à t'arrêter mais il ne faut pas me laisser. Vraiment, il faut t'accrocher. Il ne faut vraiment pas me laisser gagner. Mais je vais gagner. Mais il ne faut pas me laisser. Alors, vas-y Benjamin, on recommence. Tu n'es qu'un petit gringalet. De toute façon, tu ne ressembles à rien. Ah oui, tu trouves que je suis un gringalet ? Regarde, tu es minable. Tu fais un mètre deux les bras levés. Tu fais dix kilos tout mouillé. C'est vrai que je ne suis pas très grand. C'est vrai que je ne suis pas très grand. Mais toi, tu es vachement plus costaud que moi. C'est vrai. Il est plus costaud que moi. Je n'aurais pas envie de me battre avec toi. Je n'aurais aucune chance. Ce n'est pas faux. Bon, merci. En tout cas, je ferai attention. Merci. Il ne s'accroche pas beaucoup. J'ai gagné là quand même. Alors, il aurait pu continuer. Il aurait pu partir sur les mêmes insultes que tout à l'heure. D'ailleurs, ça aurait pu être intéressant de repartir sur les mêmes. On peut faire une troisième manche. Peu importe. En tout cas, je vais m'appuyer sur ce qu'on s'est dit là pour expliciter un petit peu le jeu de l'idiot si ça vous va. Donc, merci beaucoup pour la participation. Ce n'est pas du tout évident de le faire comme ça et sur un chat. Vraiment. sur un zoom. Ce n'est vraiment pas simple et on est beaucoup plus à l'aise quand on est en réel et on aurait pu le démontrer de façon beaucoup plus flagrante. Mais merci déjà parce que j'ai déjà pas mal de choses pour essayer de vous l'expliquer. quel est le principe de ce qui s'est passé ? Vous allez vous-même pouvoir répondre dans votre tête aux questions que je pose habituellement à l'enfant. Si là, il était dans la salle avec moi, je lui aurais demandé écoute, on a joué deux fois. On a joué la première fois, on a joué la deuxième. Donc, qui a gagné la première fois ? Qui s'est senti gagnant ? Clairement, la première fois, c'est lui. Qui a gagné la deuxième ? La deuxième fois, c'est moi. Ok. Je pourrais lui demander aussi une question du genre mais laquelle des deux fois était la plus drôle, la plus marrante pour toi ? Clairement, il va me dire la première fois, c'était marrant. La première fois, je disais des trucs, tu te ridiculisais, tu étais là à dire mais c'était marrant. Et la deuxième fois, c'était drôle ou pas ? Non. Ce n'était pas marrant du tout en fait. C'était totalement inintéressant. Je pourrais lui demander mais qui a eu l'air d'un idiot la première fois pour le coup ? Parlons de jeu de l'idiot. Qui avait l'air bête ? Clairement, c'est moi. J'avais l'air bête, je me débattais dans ses arguments, je ne m'en sortais pas, j'avais l'air idiot. Qui a eu un peu plus l'air d'un idiot la deuxième fois ? C'est lui. Question peut-être un peu plus pour les plus grands, pas pour les primaires. Mais par exemple, je pourrais dire laquelle des deux fois j'ai paru le plus respectable ? Laquelle des deux fois tu pouvais m'accorder le plus de respect ? Si vous y réfléchissez, j'étais beaucoup plus respectable la deuxième fois. Et ça, c'est très étonnant quand on y pense. La première fois, je me suis défendu. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai défendu qui j'étais. Et pourtant, la deuxième fois, alors que je ne me suis pas défendu, je ne me suis pas soumis non plus, vous remarquerez. Je ne lui ai pas dit mais arrête, arrête, mais pourquoi ? Oui, d'accord, ok. Mais je ne me suis pas défendu, je n'ai pas contre-attaqué. Et j'étais vachement plus respectable. Alors que je n'ai pas défendu qui j'étais. Alors que je ne lui ai pas dit qu'il mentait. Alors que je ne lui ai pas dit que ce n'était pas vrai. Et pourtant, c'est là que j'étais le plus respectable. Ce qui se passe, c'est que la première fois, je l'ai traité comme un ennemi. Il s'est présenté à moi en ennemi, je l'ai traité en ennemi. La deuxième fois, il s'est présenté à moi en ennemi, très clairement. Mais comment je l'ai traité ? Comme un ami. Écoute, merci pour l'avertissement, c'est vrai que je ne suis pas très fort si jamais je tombe sur plus costaud que moi. Je lui ai même fait paradoxalement un compliment. Je lui ai dit, c'est vrai, je suis moins fort que toi, je vois que tu es plus costaud. Alors attention, il ne faut pas trop en faire avec le compliment. Il ne faut pas que j'ai l'air de me foutre de sa gueule. Il faut être sympa. Mais juste sympa. Il m'aurait dit, je n'aime pas ta chemise, je lui aurais dit, moi j'adore tes vêtements, c'est vachement stylé. Sur le cyberharcèlement, c'est pareil, je n'aime pas ta photo sur Insta. C'est clair qu'elle a un peu raté, la tienne, elle est chouette. Je ne sais pas comment, tu as fait une photo, tu as mis un filtre, comment ça se passe ? Et là, il a bien vu Benjamin que c'était très dur de répondre. Ça vous coupe l'énergie, vous ne savez plus quoi dire. Et pourtant, je ne me suis pas écrasé. C'est un peu ça l'idée du jeu de l'idiot. La première fois, j'ai joué selon la réciprocité. La deuxième fois, j'ai joué selon la règle d'or. Et en fait, c'est ça qui change tout. Ça change absolument tout. Et quand l'enfant le vit, il vit la chose, il vit le fait que je n'ai plus de souffle, je n'ai plus quoi de dire. Je reprends mon PowerPoint. Ça suscitera peut-être des questions. Je vais juste essayer, je regarde l'heure. On est presque à la fin. Ça fait quasi une heure que je parle. Je vais essayer d'avancer assez vite sur les dernières diapos. Et si vous avez des questions, on y reviendra. Le jeu de l'idiot, donc, en très résumé, j'ai joué deux fois le jeu de rôle de façon structurée. La première fois, j'ai mimé gentiment l'enfant. Donc là, je m'adapte. Si c'est un enfant qui baisse la tête, je vais faire comme lui. Si c'est un enfant qui contre-attaque et qui est agressif, je vais faire comme lui. Et je vais le faire jusqu'à ce que l'enfant se sente à l'aise. L'enfant se sent OK. Après, il a l'impression qu'il peut attaquer, qu'il a du pouvoir sur moi. On ne peut pas le faire taire. Et donc, je vais recommencer. Je vais lui lancer un défi. Tu me laisses une deuxième chance. Bon, mais cette fois, je vais y arriver. Alors là, en général, l'enfant dit, mais non, tu ne vas pas y arriver. Là, Benjamin, il n'était pas dans cette attitude parce qu'il savait que j'avais un truc à dire et je lui avais présenté les règles du jeu. Mais vous ne connaîtriez pas les règles du jeu. C'est sûr qu'il y aurait des gens qui diraient, mais verbalement, tu ne peux pas m'arrêter. C'est sûr. Et le gamin, il se dit ça. Mais tu ne peux pas m'arrêter. Et la deuxième fois, ça les arrête. Alors, c'est un jeu qu'on joue plusieurs fois quand on est en formation et c'est toujours assez intéressant à vivre. Moi, j'ai adoré la première fois que je l'ai vécu. C'est très impressionnant de se dire, je n'ai plus d'énergie, je ne sais plus quoi dire. Ensuite, il y a toute la suite du jeu où je pose des questions à l'enfant pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé, les questions que je vous ai posées. Et ensuite, je lui donne quelques ficelles. Je lui donne quelques trucs qui sont un peu plus adaptés au genre de situation qu'il rencontre. Je vais vous en parler deux secondes, vraiment rapidement. Et donc, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que c'est une méthode active. L'enfant n'est pas passif. C'est une méthode ludique. C'est une méthode drôle. Merci à Géraldine au début d'avoir dit qu'il y avait de l'humour. Un des plus grands plaisirs pour moi aussi, c'est ces gamins qui arrivent blessés, ou ces adultes d'ailleurs qui arrivent blessés en pleurs. Et au bout d'une demi-heure de consultation, quand on joue, on rigole. et voir ces enfants qui pleuraient rire, je suis désolé, ça fait un peu gnangnang ou un peu, comment dire, mélo, ça fait sensible. Je suis peut-être un peu trop sensible. Mais moi, ça me touche vachement. Ça me touche vachement de voir un enfant rire. Un enfant qui était blessé de le voir rire. Moi, ça me bouleverse en fait. Et je me dis, waouh, il est en train de reprendre de la force en fait. Et c'est une méthode pédagogique. C'est aussi ça que j'aime bien. Et je pense que ça pourrait plaire aussi aux enseignants. Enfin, ça plaît aux enseignants, les enseignants il faut, je le ferai. Mais un enseignant qui a vocation d'enseigner, tu lui dis, tu vas apprendre une compétence à l'enfant. Il dit, mais OK. Et c'est une méthode qui passe par l'expérience parce que je pense que les apprentissages relationnels passent par l'expérience. Apprendre le respect, apprendre l'amitié, l'amour, apprendre l'entraide, apprendre le partage. Vous pouvez lire des livres entiers dessus tant que vous ne l'avez pas vécu. C'est peanuts. D'accord ? Donc, je vais juste terminer là-dessus en disant que, effectivement, pour s'améliorer, donc ça, c'est l'équivalent dans l'apprentissage d'un jeu quand on apprend à l'enfant les ficelles du jeu. Je peux apprendre aussi qu'en fait, il y a trois raisons dans la vie pour lesquelles on se fait agresser. Il n'y en a pas mille. Moi, je pense qu'il y en a trois. Il y a un tiers, c'est de l'agressivité. Il y a trois raisons pour lesquelles les gens vous agresseront, vous harceleront. La première raison de vous harceler, c'est la domination. C'est quoi la domination ? Je veux prendre le dessus. C'est ce qu'il a fait Benjamin la deuxième fois. Il a essayé de me dominer. Il a essayé de dire je suis plus fort que toi puisque tu es un gringalet, tu es un minus. Donc ça, c'est toutes les insultes, c'est tous les trucs de supériorité. Tu es un pauvre, tu es un nul, tu es un minable, tu es un faible, tu es un petit, je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi. Très fréquent dans les cours d'école, je veux être le mâle alpha, je veux prendre le dessus. OK. Ça, c'est les attaques par domination. Il y a des attaques par l'humour. C'est les moqueries. Je vais me moquer de toi. Je te dis des surnoms comme je disais tout à l'heure en rigolant. Pierre, le jus, le jus d'orange. Je vais faire de la moquerie. J'ai essayé de faire de l'humour mais c'est raté. Zut, je l'ai blessé. Mais en fait, je m'en fous de l'avoir blessé parce que je voulais me foutre de sa gueule. Mais comme j'imagine qu'on ne lui a jamais fait de blague sur son nom de famille, c'est la première fois ce soir. Donc du coup, je me permets. Donc bref, l'humour, c'est on va se moquer de vous. Très intéressant parce que souvent, l'enfant, l'ado ne cherchait pas forcément à faire mal. C'est-à-dire que quand on est enfant ou ado, on ne sait pas bien manier les relations sociales, on ne sait pas bien manier les mots, on ne se rend pas toujours bien compte. On voulait rire. Et puis, il y a un troisième type d'agression qui est l'agression par victimisation. Alors ça, c'est un peu plus pernicieux. C'est la personne vous agresse mais elle se sent victime. Elle n'a pas l'impression de vous agresser. Elle a l'impression de se venger ou de rendre justice. Par exemple, c'est un petit peu ce que Benjamin a fait la première fois. Quand il m'a dit mais tu me prends de haut, tu me prends de haut, tu t'es pris pour qui ? Qu'est-ce qu'il me disait là quelque part ? Il me disait tu m'agresses, tu me fais mal. Donc, je suis légitime à te dire. Et quand je lui dis mais c'est méchant ce que tu me dis, il me disait c'est peut-être méchant mais toi, t'es hautain, t'as vu comment t'es ? Donc ça, c'est vraiment les types d'agressions. Alors, c'est les plus dangereuses parce que quelqu'un qui se sent victime, il se sent légitime à m'agresser et c'est ce genre d'agression qui peut tourner en violence physique. Donc là, il faut vraiment s'en méfier. Quelqu'un qui pense que vous lui avez fait du mal, waouh ! Par exemple, c'est pour ça qu'on agresse genre les premiers de la classe. T'agresses un premier de la classe parce que tu te sens agressé par ses bonnes notes et par le fait qu'il se la raconte et qu'il est bon. La victimisation, ça peut arriver aussi dans les attaques un peu genre racistes ou homophobes. Tu te sens agressé par quelqu'un que tu considères comme un envahisseur ou par il est homosexuel, oh là 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 là, moi ça m'agresse. Et donc du coup, vous allez vous voir en quelque sorte vous venger de l'agression que vous pensez avoir subie. Donc attention ! Et des fois, il se croit victime mais il est victime de rien. Mais en fait, il croit que vous avez fait courir une rumeur dans l'école alors que ce n'est pas vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je ne vais pas entrer dans les détails, vous voyez la complexité, ce n'est pas très complexe en fait. C'est extrêmement simple. C'est l'arbre décisionnel qu'il y a dans le livre et que j'explicite aussi dans les formations qui est simple mais qui me permet à moi et qui permet aux gens à qui on l'apprend d'avoir tout de suite une réponse qui arrive de façon presque réflexe. On me fait une agression, tout de suite je la place dans une des catégories et j'ai une réponse. Tout de suite j'ai une réponse. Vous voyez ? Donc il y en a certaines parmi les réponses que j'ai données qui sont dans mon arbre. Quand j'ai estimé qu'il essayait de me dominer, vous voyez, je ne sais pas si on voit la flèche qui bouge quand je bouge la flèche, si on la voit. Donc quand vous voyez qu'il essayait de me dominer, j'étais tout de suite dans la domination. Par exemple, une des réponses à la domination, c'est un compliment paradoxal. C'est ce que j'ai fait. Il voulait être dans la domination, il voulait être plus fort que moi. Je lui ai dit mais tu as de la chance, tu es super fort. Moi c'est vrai, tu as raison, tu es plus fort que moi. Donc je l'ai complimenté immédiatement. Donc dans la domination, je sais que les réponses principales, c'est questionner, approuver, complimenter. Tac, j'ai tout de suite une réponse qui me vient. Si c'est de l'humour, je sais ce que je dois faire. L'humour, par exemple, une des réponses, c'est l'autodérision. Si on me dit, alors ce n'est pas mon cas, mais il y a des gens qui souffrent de ça et qui se font moquer, on dirait, t'es gros, qu'est-ce que t'es gros, on dirait une baleine. Et si je réponds, ouais, mais alors l'avantage, c'est que quand je tombe, je rebondis, tu vois. Là, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Vous avez essayé de vous moquer de lui, il s'est moqué de lui encore plus fort. Vous ne pouvez plus vous moquer de lui. Attention, je ne dis pas que c'était gentil, je ne dis pas qu'il faut continuer, au contraire. Mais comment vous le faites arrêter ? Si vous comment dire, arrête, il ne faut pas se moquer des gros, tu crois que c'est facile de perdre du poids, ce n'est pas gentil de me dire ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'éclater, il va recommencer. Les gens qui ont de l'autodérision, et il y a beaucoup de comiques qui ont de l'autodérision, les gens qui ont de l'autodérision sont quasiment invulnérables. Vraiment. Bref, il y a des réponses spécifiques un petit peu, qui sont simples, qui sont faciles, qui sont des fois toutes faites, et qui peuvent permettre de faire face à n'importe quelle situation. Et les gens qui les maîtrisent vraiment s'amusent. Quand on les agresse, c'est presque marrant. Je connais même quelqu'un qui a enseigné tout ça à son fils, et son fils, des fois, lui dit, j'espère que quelqu'un va m'agresser, parce que je sais quoi lui dire. Ça me ferait rire si quelqu'un venait m'insulter. Ah, j'aimerais bien quelqu'un m'insulter. J'ai plein de trucs à lui répondre. Donc, voilà. Du coup, ce que je veux dire, c'est que la manière dont on communique différemment va faire changer notre état d'esprit. Des fois, je leur montre les petites émotions comme ça aux enfants, et je leur dis, mais imagine face à une insulte, quelle est l'attitude des gens. Imagine que quelqu'un dise, oh, je ne veux vraiment pas que quelqu'un me dise ça. D'accord ? Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Si quelqu'un lui dit, il va se mettre dans quelle émotion ? Il va se mettre en colère. Imagine que quelqu'un dit, oh là là, ce serait vraiment horrible si quelqu'un me disait ça. Quand on va lui dire, il va être comment ? Il va être triste. Imagine que quelqu'un dise, quelqu'un peut me dire ça. Bah, ok. Qu'est-ce qui va se passer quand on va lui dire ? Il va être indifférent. Et même si tu vas un peu loin dans le jeu de l'idiot, tu peux même être joyeux. Ah, tu penses ça, toi ? C'est assez marrant, tu penses ça. Ok. Une des répliques que j'aime bien des fois apprendre aux enfants, c'est une fois, il y avait un enfant que j'ai reçu, un ado, et il se faisait traiter, pardon, je dis encore un gros mot, mais c'est une insulte tellement prononcée dans les collèges-lycées. Il se fait traiter de pédé. T'es un pédé, t'es un pédé, t'es un pédé. En l'occurrence, le gamin n'est pas homosexuel, mais il est tout le temps en train de s'en défendre. Il n'a pas envie de s'en défendre, mais enfin, il ne sait plus comment se comporter. Et à force qu'on lui dise pédé, 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 machin et tout. Donc, on joue au jeu de l'idiot. Demain, il arrive à l'école, il fait, ah là là, et t'es là et que t'as des gaines de pédé. Il se retourne, il dit, c'est marrant, t'es pas le premier à me le dire, t'es hyper déstabilisant pour l'autre. Bah, si je ne suis pas le premier à te le dire, c'est peut-être que c'est vrai, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait ? Bah, c'est tes vêtements, t'as vu les vêtements que tu portes, ça c'est des vêtements pédés. Ah, tu trouves que ces vêtements-là, c'est les homos qui les portent ? Ah, d'accord. Bah, ok, si tu penses ça. Bah, l'autre s'est arrêté. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps, juste pour dire que, on verra s'il y a des questions là-dessus, si vous en avez, je le dirai, mais le cyberharcèlement, c'est les mêmes principes, on peut utiliser exactement les mêmes outils en les adaptant un tout petit peu aux médias, mais en gros, c'est les mêmes outils. Si je me moque de votre photo de profil, si je fais un groupe Facebook contre vous, si je balance une vidéo qui se moque de vous, je vais utiliser exactement le même genre d'outil. Donc, mon problème que j'ai, si vous voulez, c'est qu'on ne prépare pas assez les enfants à Internet. En général, Internet, on dit aux enfants de se méfier des pédophiles qui voudraient leur donner des rendez-vous, on leur dit de ne pas envoyer des photos d'eux tout nus pour pas qu'on se venge d'eux après, on leur dit de faire attention au site Internet interdit, qu'il y a de la violence, qu'il y a du sexe, on fait attention à ça. Oui, et on a raison de le faire, mais pas beaucoup de gens disent à leurs enfants, tu sais, Internet, c'est avant tout un lieu d'échange et comme dans tous les lieux d'échange, des fois, il y a de l'agressivité et comme les gens sont loin de toi, ils t'insulteront plus facilement et donc sur Internet, tu te feras moquer, tu te feras insulter. Est-ce que tu y es prêt ? Si tu n'y es pas prêt, ne prends pas le code Wi-Fi s'il te plaît. Si tu prends le code Wi-Fi, il faut que tu te prépares à l'idée qu'un jour, quelqu'un va te moquer, t'insulter, t'embêter. Et si tu veux, j'ai deux, trois trucs à t'apprendre si jamais ça t'arrive. Et c'est la même chose, d'accord ? Ne pas donner aux gens le pouvoir de m'atteindre, savoir répondre avec humour aux moqueries, savoir faire face aux rumeurs, surprendre les gens en étant sympa. Ta photo de profil est moche, merci de me l'avoir dit, il faudrait peut-être que je la change. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est très difficile. Donc, voilà, quelqu'un fait une blague sur moi, moi, je mets un like. Et le type va se dire, mais pourquoi il a mis un like ? Il est censé s'énerver. C'est bizarre cette affaire. Dans le rôle de l'adulte, c'est très gratifiant, puisqu'on arrive à la fois à montrer de l'empathie. Alors, c'est très important de montrer de l'empathie. Surtout, n'allez pas billes en tête en disant au gamin, non, mais tu vas voir, j'ai une méthode, c'est génial, il faut que tu répondes comme ça. Non, d'abord, je commence par dire, c'est terrible. C'est terrible ce qui t'arrive et tu souffres énormément. Et c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas gentil, ce qu'ils disent. Mais c'est vrai, ce n'est pas gentil. Et en même temps, est-ce que tu veux apprendre à faire quelque chose ? Voilà. Et c'est assez magique de leur apprendre ce jeu. Bien sûr, selon les questions, je pourrais donner des exemples sur l'un ou l'autre des repères, sur le harcèlement, le cyber, sur l'exclusion sociale qui est une forme d'harcèlement. Tu ne joues pas avec moi ou tu ne t'assois pas avec nous à la cantine. Les rumeurs, ah tiens, il paraît que tu fais encore pipi au lit si c'est des petits. Quand c'est des grands, ça va être souvent il paraît que tu as couché avec machin, il paraît que tu as trompé bidule. Il y a des choses à faire aussi sur les rivalités entre frères et sœurs. Et par extension, alors là, on n'est pas tous concernés par ça, mais ça peut être intéressant, les réponses pour les bagarres entre enfants. Alors, pour les enseignants, c'est intéressant. Vous assistez à deux enfants qui se disputent où il y a un enfant qui vient vous rapporter « Eh, l'autre, il m'a insulté ! » Voilà. Alors, ce n'est pas des trucs auxquels on est confronté, par exemple, moi, en thérapie, mais c'est un truc auquel des enseignants ou des gens qui sont dans des institutions peuvent être confrontés. C'est évidemment un truc auquel on est confronté en tant que parent si on a plus d'un enfant. « Eh, il m'a dit que j'étais un bébé ! » « Ah, il m'a insulté ! » Comme ça. Il m'a frappé. Donc là aussi, il y a des réponses à donner qui visent à pacifier un petit peu l'agressivité entre enfants et qui sont très intéressantes et profitables pour aider les enfants. Du coup, mon PowerPoint est terminé. Je suis allé quand même au bout, même un petit peu vite sur la fin, mais au bout. Et désolé si ça allait un peu vite sur la fin. Et évidemment, je serais ravi de répondre à des questions parce que je n'arrive pas à me rendre compte de ce que j'ai fait trop vite et ce que j'ai fait lentement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. C'était passionnant. Je pense qu'il y a plein de questions et on va essayer d'en prendre quelques questions. Je vais essayer de faire des réponses courtes. Oui. Alors, il y a Julie qui nous demande est-ce que la méthode appliquée au harcèlement s'applique à tous et à tout type de harcèlement ? J'aurais l'air de défendre mon biftex si je vous réponds oui. Donc, je vais répondre oui. Alors, est-ce qu'elle s'applique à tous ? Oui. Elle s'applique aux adultes si c'est ça aussi la question. C'est-à-dire que moi, je joue avec les adultes, les adultes qui sont harcelés au travail. Alors, pareil, il y a une petite nuance sur les atteintes objectives et subjectives. Par exemple, chez les adultes, c'est rarement de la violence physique, les atteintes objectives. D'accord ? C'est rare que dans le harcèlement au travail, les gens vont dire on me frappe au boulot. C'est quand même assez rare. Par contre, il y a des attaques objectives chez les adultes. Si le harcèlement que vous subissez, c'est des allusions, des rumeurs, des petites moqueries, des petites insultes, des petits rabaissements, des petits emails dérangeants, des machins, c'est des atteintes subjectives. Ça fonctionnera très bien. Attention s'il y a une atteinte objective. Si vous savez que la personne qui vous embête, elle pourrait vous faire virer, elle pourrait vous faire diminuer votre salaire, elle pourrait vous faire refuser une prime ou des congés. Attention, là, c'est une attaque objective et là, quand les gens disent ce que je veux, c'est défendre mes droits, OK, vous avez peut-être besoin de moi pour être soutenu, mais vous avez besoin d'un avocat en fait. Donc, c'est l'équivalent pour les enfants de la violence physique. Mais en dehors de ça, je dirais que oui, le harcèlement au travail, le harcèlement en famille, si on est très embêté par quelqu'un dans la famille, savoir le désamorcer et lui répondre, c'est toujours utile. Et donc, oui, je joue avec les adultes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très rigolo de jouer avec des adultes. Oui. Alors, on a Alice aussi qui nous pose la question. Enfin, on en a deux, du coup, comme elle nous précise. Que pensez-vous de la méthode d'Emmanuel Piquet et y a-t-il des outils explicites et concrets comme vous parlez ici dans votre livre ? Alors, je vais répondre aux deux questions. ce que je pense, moi, je le dis déjà d'emblée, j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Piquet, très sincèrement. Évidemment, je suis d'accord avec presque tout ce qu'elle dit, mais pas tout. Déjà, je pense qu'on est 100% d'accord sur le diagnostic, sur le fait que les méthodes qu'on utilise ne marchent pas, voire aggravent le problème. Et pour résoudre ce problème, il me semble, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler avec elle, mais il me semble qu'une partie des choses qu'elle propose s'inscrit beaucoup dans l'idée de contre-attaque. Elle a beaucoup l'idée d'une flèche, d'un boomerang relationnel qui est très intéressant, mais à la fois, quand je lis ce qu'elle fait, je me dis, tout le monde n'a pas le génie d'Emmanuel Piquet pour créer des contre-attaques aussi malicieuses que la sienne et d'arriver à convaincre les enfants d'avoir cette assurance de balancer leur contre-attaque. C'est quand même très, très fort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce danger que j'évoquais de si la contre-attaque échoue. Il y a aussi l'idée tant que j'ai des contre-attaques, je peux gagner, mais si un jour, je n'en ai plus, comment je vais faire ? C'est pour ça aussi que je cherchais des méthodes qui soient à la fois préventives. Une fois que vous avez appris ça à l'enfant, entre parenthèses, il est équipé pour la vie, mais vraiment pour la vie. Tu peux résister à tout après. Du coup, j'aime beaucoup ce qu'écrit Emmanuel Piquet. Je suis admiratif des cas cliniques qu'elle propose, mais je n'ai pas cette optique-là de la contre-attaque parce que je pense qu'il y a des problèmes potentiels à avoir des méthodes de contre-attaque. Mais c'est une immense thérapeute par ailleurs. C'est vraiment quelqu'un en qui j'aurais toute confiance. Je lui confierais mes enfants s'ils avaient besoin d'une thérapeute, les yeux fermés. Vraiment, c'est une critique partielle et qui serait intéressant de discuter à l'occasion avec elle. Est-ce qu'il y a des outils explicites dans mon livre ? Oui, il y a des outils explicites dans le livre parce qu'il y a des exemples. Il y a des petites citations, des exemples pris sur des patients. Parmi eux, les exemples que j'ai donnés, certains exemples sont toujours de ramener au concret et au très concret. Et voilà, je dirais qu'effectivement, l'avantage essentiel entre formation et livre, c'est que la formation, on s'entraîne et on essaye. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais globalement, dans le livre, effectivement, il y a des outils tout à fait utilisables clés en main parce qu'il y a des petites répliques comme ça, très concrètes. Bien, merci. On a Benjamin qui nous dit le jeu de l'idiot peut se faire à l'échelle d'une classe où il y a un nombre de participants optimal. Alors, très bien. Moi, bien entendu, ça peut se faire à l'échelle d'une classe dans un mode préventif. C'est-à-dire que Kalman faisait beaucoup ça en fait aux États-Unis. Alors, ce n'est pas exactement tout à fait pareil, mais c'est très ressemblant. C'est mon inspirateur principal, Kalman, très, très principal. J'ai repris beaucoup de choses, je l'ai beaucoup cité. Et lui, il était psychologue scolaire. Donc, il était dans les écoles et il allait dans les classes et il faisait des ateliers avec les gamins. Et donc, moi, j'ai aussi réfléchi à une méthode comme ça pour le faire sous forme d'atelier pour les enseignants, par exemple. Et effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand on le fait avec une classe, donc on va le faire devant une classe avec un volontaire, comme je l'ai fait ici en fait. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on va le faire à une classe en disant voilà, des fois, il y a des gens qui nous insultent, des fois, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, moi, je vais vous apprendre des choses. Quand vous faites ça sur un atelier à l'échelle d'une classe, il se passe des choses très intéressantes. C'est que les gens qui avaient envie d'agresser se disent « Putain, si j'agresse, il va me faire ça. » Donc, ils agressent moins. Et les gens qui ont peur de se faire agresser, ils disent « Bon, je n'ai plus trop peur. Donc, si jamais on m'agresse, je saurais quoi répondre. » Et donc, en fait, du coup, ils se sentent moins vulnérables et du coup, comme ça se voit moins qu'ils sont vulnérables, ils se font moins agresser. Donc, ce que j'apprécie, si vous voulez aussi, dans cette méthode, c'est son aspect préventif. Donc, on peut le faire à l'échelle d'une classe. Peut-être que c'est plus difficile s'il y a à l'échelle d'un amphi de 5000 personnes, etc. Ça va être compliqué d'avoir des retours. Ce qui est intéressant à l'échelle d'une classe, pour moi, c'est un peu à l'échelle d'une formation. Quand je fais une formation, j'ai à peu près 20 ou 30 personnes dans la salle, des fois un peu plus. C'est qu'on a des échanges. C'est qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Ah oui, mais ça ne marchera pas sur tel type d'insulte. » Et les gamins peuvent demander ça. « Ah oui, mais s'ils insultent ma mère, comment je fais ? » Dans ce cas-là, je lui dis « Si tu veux jouer, lève-toi et joue. » Et une fois, ça a été ça dans un groupe. C'était très drôle. Ils essayaient. Il y en a 4 ou 5 qui ont essayé de trouver des insultes où il n'était pas possible de répondre. Et à chaque fois, j'ai dit « On refait une partie. Vas-y, lève-toi, on joue. » Donc, on peut le faire avec une classe. Mais carrément, d'ailleurs, moi, j'adorerais, mais je n'ai pas de contact dans l'éducation nationale pour entrer dans les… Mais j'adorerais… Je forme beaucoup de soignants et de thérapeutes. Mais moi, j'adorerais former des tas de profs, en fait. J'en ai formé quelques-uns et je suis déjà entré dans des écoles pour faire des conférences, etc. Moi, j'adorerais former des profs. Il faudrait former des tas de profs, en fait. Donc, oui, carrément. Oui. Merci. On a Estelle qui nous demande « Est-il possible de transposer ce jeu dans le monde de l'entreprise lorsque l'on est en ressources humaines et en particulier en QVT ? » Oui. Je pense qu'on peut parce que je pense qu'on a des choses à apprendre aussi dans la gestion. Ça aussi, c'est un truc que j'ai un petit peu fait mais qui pourrait se développer. C'est vrai qu'au départ, moi, je forme beaucoup de soignants et de thérapeutes mais j'ai déjà fait un petit peu mais j'aimerais bien le faire plus dans le monde de l'entreprise parce que, justement, c'est un groupe humain et c'est un groupe de gens qui se voient et qui se voient tous les jours et puis, c'est des gens quand on y pense, on y passe plus de temps qu'avec notre propre famille. Et moi, je trouve ça vachement intéressant de leur dire comment on va apprendre à gérer nos relations agressives. Vous savez, en plus, ce qui est super marrant, c'est que même quand vous connaissez le jeu, si quelqu'un vous le fait, ça marche quand même. Moi, j'ai des collègues comme ça qui travaillent ensemble et des fois, c'est très électrique, ils travaillent dans un milieu un peu compliqué et une fois, ils m'ont raconté ça. Et moi, j'arrive, je rentre dans son bureau, je lui dis, t'as déconné quand même cette prise en charge et tout, machin. Et il me dit, et l'autre, il commence à me faire exactement le jeu de l'idiot. Ah bon, tu trouves ? Ah ouais, mince, ça t'a embêté cette prise en charge. Je comprends que tu n'aies pu penser ça. Et ça marche quand même, je me calme. Donc, ça marche, même si vous formez un groupe dans une entreprise, par exemple, ou dans une institution, ils le savent et ils arrivent à se calmer quand même. Donc, carrément, moi, je serais ravi d'aller non seulement former des gens, mais je ne veux pas les former la terre entière, mais former des gens à former d'autres gens. Je veux dire, il faut transmettre ce truc-là. Écoute, en tout cas, tu as déjà des invitations dans le chat, donc il y aura sûrement de quoi faire. Et Dimar, moi, la petite question que je me posais, c'est quelle est la limite de ton système des méthodes que tu proposes ? Parce que tu vois, je me dis, par exemple, allez, moi, je suis l'agresseur et vraiment, j'ai pour habitude la violence. Au bout d'un moment, si tu me contres et que je me sens frustré, je vais sortir les points et puis je vais te casser la tête. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous amène à sortir les points, contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt d'avoir vu qu'on avait vraiment le dessus. Vraiment, je ne connais aucune, comment dire, en tout cas, je n'ai pas de témoignage dans ce sens, je n'ai pas rencontré une seule situation où il y a de la violence physique et où ça n'a pas été précédé par du verbal. Vraiment, dans toutes les situations où on m'a décrit où c'était allé jusqu'au physique, il y a toujours eu du verbal avant, je n'ai jamais vu un cas où le type est arrivé, il ne t'a jamais vu et il te frappe. Jamais. Et toutes les histoires que vous entendez dans les médias quand quelqu'un se blesse, se suicide, ce machin, ce truc, il y a toujours eu des interventions avant, toujours, 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 je n'ai aucun contre-exemple. Donc, si au moment du verbal, on avait pu le désamorcer, ça ne se serait pas passé. Ensuite, quelqu'un qui aurait tendance à sortir les points, c'est qu'on est dans la catégorie victimisation. Et le type qui est dans la catégorie victimisation, il pense que tu lui as fait du mal. Donc, si par exemple, je pense que tu m'as fait quelque chose et je te dis, ouais, Pierre, tu fais chier, j'en ai marre, je vais te péter la gueule, j'en ai marre. Si tu dis, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, mais je vais être frustré. Par contre, si tu lui dis, waouh, tu es fâché contre moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je sais ce que tu as fait, tu as fait courir des rumeurs. Waouh, tu as entendu des rumeurs. Eh mec, je suis désolé que tu as entendu des rumeurs dans toute l'école. Mais pourtant, ce n'était pas logique de dire ça sur toi, tout le monde sait bien que… Et là, quoi, pourquoi, ce n'est pas toi qui as fait ça ? Non, ce n'est pas moi, mais je suis vraiment désolé que tu as entendu ça de la part de tout le monde, c'est vraiment idiot. tu me prends de haut. Je lui ai dit, mais ce n'est pas vrai. Et ça ne marchait pas. Par contre, il m'avait dit, tu es hautain, tu me prends de haut. Pour qui tu te prends ? Je lui ai dit, mince, tu as trouvé que j'étais hautain ? C'est sûrement une erreur de ma part. C'est sûr, comment veux-tu t'intéresser à ce que je dis si tu as l'impression que je suis un mec hautain ? Je suis navré d'avoir eu cette attitude parce que du coup, je ne pourrais même pas te transmettre ce que je raconte parce que tu m'as pris pour un prétentieux. C'est con. Merci de me l'avoir dit, quelqu'un qui se sent valorisé, il ne te frappe pas. Je connais même des gamins. Leur harceleur est devenu leur protecteur. Fais gaffe, Minus. Tu vas voir, je vais te péter et tout. Et quand le gamin a dit ce que j'ai dit tout à l'heure à Benjamin, non, mais en fait, tu es plus fort que moi, donc je n'ai pas envie de me battre avec toi. Et là, le fier à bras, il lui dit, ouais, tu as raison. Alors, si quelqu'un t'embête, tu m'appelles, OK ? Et c'est trop marrant parce que c'est devenu son copain. C'est devenu son copain. Il a appelé ça le jeu de l'idiot. Calman, il avait appelé ça Bullies to Buddies. Bullies, c'est les harceleurs avec deux L. Et Buddies, c'est le même mot avec deux D. Ça veut dire des potes. De devenir de harceleurs à copain, quoi. Donc, voilà. Super, merci. Allez, on va prendre une petite dernière question. On avait Jessica qui nous posait une question. Bonsoir, je suis jeune diplômé en psychosocial et du travail des organisations. Je fais actuellement un DU en cyberpsychologie. La question de la cyberharcèlement m'intéresse c'est que je me demandais comment adapter au mieux ces outils proposés et quels outils thérapeutiques proposés, que ce soit pour la victime ou pour l'auteur. Auriez-vous des références à proposer ? Ça fait beaucoup de questions en une. Merci. Alors, je n'arriverai pas à répondre à tout ce qui m'est demandé juste pour dire que ça dépend de ce qu'on vise. Adapter les outils proposés, c'est pareil que ce que je vous ai dit sur le monde du travail. C'est de, par exemple, déjà le premier travail qu'il va falloir être au clair de faire, c'est de distinguer les dégâts objectifs et subjectifs. Qu'est-ce que ça signifie sur Internet un dégât objectif et subjectif ? Donc, effectivement, le dégât subjectif, c'est facile, je me moque de vous, je me moque de votre photo, je vous insulte, j'incite des gens à mener un groupe et à vous envoyer des messages toute la journée qui vont dire t'es moche, t'es gros, t'es moche, t'es gros, t'es pute, t'es moche, t'es gros. Ça, c'est des dégâts subjectifs. Ce qui est atteint, c'est vos émotions. Donc, on pourrait croire que ça ne marche pas parce que l'ampleur est beaucoup plus grande sur Internet, ça fait beaucoup plus de monde, ça fait tout de suite un groupe et c'est ça qui fait peur mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça fonctionne de la même manière. Un groupe va continuer à m'agresser si ça marche mais si ça ne marche pas, je ne suis pas une victime intéressante à agresser, ça va finir par s'arrêter. Ce qui pour moi est les dégâts objectifs sur Internet, je passe beaucoup de temps sur Internet donc je vois un peu comment ça marche. Par exemple, c'est le phénomène qu'on appelle le doxing. Je ne sais pas s'il y en a qui voient ce que c'est que le doxing mais le doxing, c'est de révéler toi par exemple ta véritable adresse ou ton numéro de téléphone ou des liens qui concernent ta famille. Donc, par exemple, effectivement, le doxing, c'est des trucs dont ont été victimes certaines personnes. C'est quand on dit un tel, voilà son adresse et quand tu dis un tel, voilà son adresse, ça sous-entend merci à tous mes supporters d'aller chez lui. Donc là, c'est dangereux. Donc, je fais la différence entre quelqu'un qui va dire ouais, vas-y toi, qui tu es, pour qui tu te prends, etc. Le problème, c'est qu'on met tout sous le même nom de cyberharcèlement. Et moi, ça me gêne ça parce qu'effectivement, quelqu'un me l'avait dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit par exemple, vous savez, la jeune fille là qui a eu plein de soucis qui s'appelle Mila, elle m'a dit ah, le cyberharcèlement que subit Mila. Je me dis, Mila, c'est une gamine, quelle que soit l'opinion que vous ayez sur cette affaire, qui ont balancé l'adresse de son école en disant allez l'attendre à la sortie, frappez-la, violez-la. Elle a eu des menaces hyper explicites. Là, pour moi, c'est du dégât objectif. On n'est pas en train de parler de blague. Elle s'est fait réellement agresser dans la rue. Elle a peur d'être tuée. Là, on est dans l'objectif. Ce n'est pas pareil que ce qui va se passer quand on va être insulté en permanence. c'est très différent. Déjà, il faut faire ce premier travail préalable entre le dégât objectif et subjectif. Les outils thérapeutiques proposés pour la victime, pour moi, c'est pareil. C'est de lui apprendre. J'ai mis dans mon bouquin les dix commandements de la tranquillité sur Internet, mais qui reprennent un petit peu l'idée du jeu de l'idiot. Il faut apprendre aux gens à répondre aux attaques. Vous avez remarqué, c'est un truc que je n'ai pas précisé, mais qui me paraît important à dire au passage. J'ai dit qu'il ne fallait pas être sensible aux attaques. Surtout, je n'ai pas dit qu'il fallait ignorer. Ignorer est une mauvaise idée. Ignorer, c'est quelque chose qu'on fait à nos ennemis, pas à nos amis. On n'ignore pas nos amis. Si vous ignorez la personne, il sait que vous êtes atteint. C'est un mauvais conseil à donner aux enfants. Je suis désolé pour ceux qui disaient ça à leurs gamins. Ignore-les, ignore-les, tu t'en fous. Oui, mais si il me dit que tu es gros et que tu es moche et que je dis que je m'en fous. Oui, c'est ça, tu t'en fous. Tu as l'air atteint en fait. Tu n'ignores pas, tu boudes. Il ne faut pas ignorer les gens. Il faut répondre activement pour montrer qu'on n'est pas atteint. Donc, sur Internet, on peut apprendre la même chose. On peut leur apprendre le jeu de l'idiot. On peut leur apprendre à utiliser des outils Internet et les adapter. Je vous disais, le like, moi, je trouve que c'est une des plus belles réponses. Moi, quand quelqu'un m'insulte, je mets un like. Je mets même un cœur. Vous savez, sur Facebook, on peut choisir entre le like, le cœur, le smiley qui rigole. Mais moi, je mets un cœur. Une fois, il y a un mec, on débattait d'un truc. Il m'a dit, tu dois vraiment être un médecin de merde. Mais j'ai mis un cœur. C'est magnifique. Et si le mec m'avait dit, quoi, ça ne te fait rien que je t'insulte ? Mais tu trouves que je suis un médecin de merde ? Oui, je prouve. OK. D'accord. Voilà. Si tu le dis, c'est OK. Tu as le droit de penser ça. Donc, on peut adapter les outils. Et après, la question des auteurs, elle est un peu plus complexe. La question des auteurs de violences, des agresseurs, elle est relativement facile à résoudre quand on est dans quelqu'un qui est dans un processus de victimisation. Il se sent, lui, victime de l'autre. Donc, on a une victime face à nous. Donc, on va utiliser les mêmes outils que dans la série victimisation. Quand c'est, par contre, des agresseurs des autres catégories, souvent, c'est qu'ils ne savent pas bien doser leurs relations sociales. Ils n'ont pas compris comment fonctionne l'humour. Ils n'ont pas compris comment fonctionnent les relations aux autres. Là, il y a de la pédagogie à faire, j'ai envie de dire. Mais sinon, globalement, c'est les mêmes outils. Vraiment, c'est les mêmes outils. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Alors, je mets juste dans le chat. Je sais que vous êtes nombreux. J'espère que je ne serai pas envahi. C'est peut-être une erreur ce que je fais, mais je mets mon email. Si jamais il y a des gens, effectivement, qui souhaitaient que je vienne intervenir à droite, à gauche, je ne dis pas que j'ai beaucoup de temps. J'ai un agenda super complexe. Mais j'ai très envie de répondre le truc et d'en parler et de répondre, de parler dans les micros qu'on le tente. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais juste vous dire pourquoi parce que j'étais un peu embêté d'un truc. Mon livre, il est sorti. C'est juste anecdotique. Mais mon livre est sorti en septembre 2020. Il s'est vendu. Il s'est plutôt bien vendu à tel point qu'il est sorti en poche. Donc, c'est cool. Je suis content. Mais pas autant que les éditeurs pensaient. Les éditeurs m'avaient dit tu vas voir, ta méthode, elle change. Ce n'est pas un truc qu'on entend ailleurs. Tu es le seul à défendre ça. Ça va cartonner. Ça va être révolutionnaire. Tu vas passer dans les médias. Les gens vont trouver ça très intéressant parce que tu amènes un truc un petit peu différent de ce qu'on entend. On va dire, les médias, la télé, tu es sûr ? Bon, on verra. Sauf qu'il s'est passé un petit truc depuis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était le Covid. Et septembre 2020 a été une rentrée pas tout à fait comme les autres. Et cette année-là, pendant les premiers mois de septembre à décembre, pour la première fois depuis des années, personne n'a parlé de harcèlement. Quand on parlait d'école, on ne parlait pas d'harcèlement scolaire. Quand on parlait d'école, on parlait des masques, on parlait des tests, on parlait des classes fermées, on parlait du télétravail, on parlait de toutes ces choses. Et c'était important qu'on en parle. Je ne dis évidemment pas le contraire. Mais il n'y avait aucune place pour parler du cyberharcèlement. Toutes les émissions spéciales harcèlement qu'il y a une fois par an en octobre-novembre n'ont pas eu lieu cette année-là. Et du coup, effectivement, ça n'a pas été médiatisé comme ça. Ce n'est pas grave. Je n'en fais aucunement une affaire d'égo. Mais je me dis du coup, je m'en fiche bien que ça n'ait pas intéressé certaines personnes à ce moment-là. C'est dommage. Mais je vais continuer à en parler. Et peut-être que le bouche à oreille et que d'en parler comme ça sur des formats plus longs et vraiment merci de m'avoir laissé la parole parce que c'est difficile en trois minutes. Mais en une heure, on a le temps de dire un vrai truc. Et donc, merci. Et j'aime bien en parler de cette manière-là pour vraiment essayer de présenter ces idées-là. Et donc, je serais ravi s'il y a des gens qui souhaitent et que c'est possible d'intervenir dans d'autres contextes parce que j'ai bien envie d'en parler parce que, c'est pareil, encore une fois, très naïf. Mais vraiment, j'y crois. Vraiment, je pense que ça aide les gens. Vraiment, je pense que ça aide des gamins à se faire moins embêter et les adultes aussi. Et si on peut amener dans ce monde compliqué un petit peu de pacification, pas des trucs bisounours, la vie n'est pas bisounours, les gens vous agresseront. Justement, ma méthode, elle est anti-bisounours puisque je dis aux enfants, il y aura des agresseurs, il y aura des gens qui te détesteront. C'est la vérité. Mais si face à l'inévitable agression, on peut amener un petit peu de pacification, un peu de douceur, un peu d'ouverture, un peu de liberté d'expression, waouh, même seulement quelques gouttes. Donc, si on peut faire une petite armée de colibris sur le truc de l'agressivité verbale, voilà, je suis là. En tout cas, merci beaucoup parce que, comme tu le dis, c'est un beau cadeau que tu fais à tout le monde. Et puis, je pense que la communication, c'est la base de beaucoup de problèmes et que si on apprenait justement des méthodes comme ça, tout petit, pour apprendre à comprendre le point de vue des autres et puis de montrer que c'est OK de ne pas être d'accord, c'est OK qu'il y ait des gens qui nous agressent, mais de savoir comment réagir, que ce soit quand on est gamin par rapport à de la politique ou à des débats ou à des façons de faire différentes, je pense que ça lèverait beaucoup de problèmes. Ça lèverait beaucoup de problèmes, en effet, ça permettrait d'être un petit peu plus bisounours et je pense qu'on en aurait tous besoin. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était vraiment super passionnant. C'était vraiment super passionnant. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses et puis ça permet encore une fois d'avoir un autre regard sur les choses et d'avoir d'autres éléments de compréhension et de sortir des sentiers battus. Merci à toi parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on avait à cœur de proposer. Comme disait Einstein, s'il y a un problème et qu'on reste sur les mêmes schémas de pensée, on n'arrivera pas à le résoudre. C'est vraiment super de pouvoir amener des autres façons de penser pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Merci pour ça. En tout cas, merci aussi parce que je vous rends profiter. Je vous glisse un petit lien dans le chat qui est la page de formation. Si vous avez envie de venir vous former justement avec Philippe, on va le faire venir à trois. Il a accepté gentiment de venir à trois pour proposer une formation. Il a également accepté de faire un petit geste. On vous propose un code promo pour toutes les personnes qui vont remplir le petit formulaire avant le mardi. Le mardi qui vient là. Je vous glisse juste le petit code promo ici. Vous allez voir tout expliqué sur le site. En tout cas, l'idée, c'était de pouvoir mettre toutes ces belles choses à disposition. Le bouquin sera également mis à disposition pendant la formation si je ne me trompe pas. Tous les gens, si vous faites la formation à tout hasard, vous n'êtes pas du tout obligés d'acheter le bouquin parce que j'en offre un à chaque personne qui vient à la formation dans toutes les formations que je fais sur le harcèlement. Donc, voilà. Mais bon. Donc, c'est la deuxième pour l'offrir à Noël. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà. La formation est ouverte à tout le monde. Alors oui, la formation est ouverte à tout le monde. Ça fait partie des rares formations que j'ouvre vraiment à tout le monde sans prérequis parce que quelle que soit votre profession, vous pouvez être amené à aider des gens que vous soyez dans l'enseignement, le soin, la thérapie ou autre chose. Voilà. Il y a souvent une utilité. Donc, voilà. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. Merci beaucoup encore. Et puis, on n'hésitera pas à nous promouvoir ça aussi auprès des écoles privées, auprès des écoles publiques. On va essayer auprès du public. Mais déjà, auprès des écoles privées, je pense qu'il y a de quoi faire sur trois. Il y a des écoles alternatifs. Il y a plein de personnes de bonne volonté aussi qui souhaitent faire bouger les choses. Donc, en tout cas, ben voilà. Merci d'avoir fait ce phare sur trois de ces nouvelles idées. Puis nous, on va essayer de répandre tout ça, chacun tous de notre côté, puis essayer de faire bouger les choses à notre niveau. Et puis, même nous, finalement, on se rencontrera à trois. On ne sera plus dans le virtuel. Ça fera du bien. Ça fera du bien. Oui, et puis j'espère qu'en plus, et puis si en plus, d'ici là, espérons, espérons que les choses s'apaisent encore plus et tout, qu'on pourra faire ça sans les masques et tout, la liberté. Ce serait chouette. En avril, en plus, au printemps. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Pour info, du coup, ce sera au mois d'avril de l'année prochaine. Donc voilà, avril 2022. Ça laisse un petit peu le temps de s'organiser. Mais bon, disons que... On voulait laisser aussi un petit peu le temps à chacun de s'organiser. Bon, écoutez, nous, en tout cas, on a été super contents de vous accueillir pour cette formation. On avait plus de 200 inscrits. Donc, on est vraiment ravis de voir que ça suscite autant d'intérêt. Encore une fois, ça peut être utile à tout le monde. S'il y a des personnes qui souhaitent le voir ou que vous pensez que ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir accès à tout ce que vous avez pu vivre aujourd'hui, sachez qu'il y aura le replay sur notre chaîne YouTube. Donc moi, je vais me charger rapidement, pas ce soir. Je vais dormir un petit peu aussi. Mais je pense d'ici demain ou d'ici deux jours, je vais mettre le replay sur la chaîne YouTube. Je vous renverrai un petit mail avec le replay. Je vous renverrai également le lien pour la page de formation avec le petit code promo pour que vous soyez informés. Et en tout cas, un grand merci d'avoir participé. Un grand merci déjà pour repartager tout ça. Voilà, nous, on a à cœur aussi de mettre des outils comme ça à disposition, de mettre des belles personnes aussi à disposition comme Philippe, comme David qu'on a eu aussi il n'y a pas longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Non, je vous encourage à mettre un petit like sur notre page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous fera super plaisir. Et voilà, si vous souhaitez en parler autour de vous, sachez qu'il y a des belles choses qui peuvent se proposer. Si vous avez des propositions à nous faire également, des thématiques qui vous intéressent, vous pouvez nous les faire remonter parce que le but, c'est que voilà, on avance vite seul, mais on va plus loin ensemble. Donc, on avance tous ensemble et le but, c'est qu'on s'enrichisse mutuellement. Voilà. Et la prochaine conférence au mois de novembre, c'est avec Michel Voznia qui est Nathalie Demarsé qui vont apprendre à apprendre. Donc, ça va être une conférence aussi passionnante aussi et ils vont nous parler aussi de programmation neurolinguistique. Oui, alors, un petit peu barbare comme thème, mais en gros, pour faire simple, ce sera l'art de la communication et comment communiquer efficacement. Donc, on sera dans une belle continuité de ce qui s'est fait avec Philippe. et pour répondre à la question de Céline, oui, inscription sur le site d'INSEM. Vous allez voir, vous allez sur la page du site INSEM, sur la page de la formation qui se trouve dans le cursus hypnose, aider les enfants à faire face au harcèlement. Vous avez le programme détaillé, vous avez le petit bouton s'inscrire qui vous renvoie sur une page avec un formulaire qui répond déjà à certaines questions qu'on peut se poser et en fonction, voilà, de votre demande, ce sera répudié par toute l'équipe et par Philippe et puis vous recevrez une réponse derrière. J'aime beaucoup le mot de Philippe, si on se rend compte, on pourra s'insulter, c'est rigolo. Ouais. Oui, mais sérieusement, ça aussi, c'est un truc que je trouve génial que j'ai vécu en formation. Alors, il y a souvent de la bonne humeur dans les formations, mais alors, dans les formations harcèlement, il y a un côté, bon, alors, c'est parti, exercice, insultez-vous. Donc, il y a un côté quand même très marrant et tu vois, il y a un côté, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est moquez-vous les uns les autres. C'est génial. Et c'est vrai que tu entends des fous rires des fois, mais t'es obligé de dire aux gens rigolez-moi un fort. Voilà, ça change des formations, tu vois, des fois l'hypnose où on a l'air de se reposer et s'endormir. Là, t'as des formations où on se marre, on rigole, on dit des gros mots. Voilà. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est toujours un tel plaisir de parler de ce sujet parce que justement, on se marre, quoi. On se marre sur un sujet qui est très lourd au départ et on rigole à la fin. Et moi, je veux bien rire et faire des blagues. Et donc, c'est sympa cet aspect de bonne humeur. Donc voilà, si on se rend compte, on s'insultera, ce sera marrant. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, bande de naze. Et donc, voilà, ce sera un plaisir de s'insulter les uns les autres. Super. On va pouvoir vider notre sac, ça va faire du bien. On aura bien accumulé encore d'ici 2022, donc on va bien garder tout ça en stock. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci infiniment à tous d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions et puis de vous être intéressés au sujet. Vraiment, on a passé un moment formidable. On vous souhaite une belle soirée à tous et puis, Philippe, on se retrouve du coup dans la...